Nous vous emmenons dans ce tout nouvel hémicycle. La projection en sièges, nous la découvrons ensemble et maintenant. Le nouveau Front Populaire est crédité à 20h de 180 à 215 sièges. C'est 10 sièges pour divers gauches. Ensemble 150 à 180 sièges. Pour LR et divers droites, c'est 60 à 65 députés pour le moment. 120 à 150 sièges pour le Rassemblement National et ses alliés. Autre, c'est 5 à 6 sièges en l'état. Pas de majorité absolue, c'est l'information que vous devez retenir ce soir. On va savoir ensuite, on va se demander comment ce pays sera gouvernable. Évidemment, il y a de la circonspection dans l'ensemble des QG ce soir. Mais on s'arrête sur le QG du Parti Socialiste. Je le répète, notre fourchette pour le moment, c'est 180 à 215 sièges pour le nouveau Front Populaire. Damien Givlet, comment l'on réagit du côté du Parti Socialiste ce soir ? Eh bien écoutez, écoutez peut-être derrière moi où les militants socialistes se sont réunis en nombre et regardent pour tout vous dire la première chaîne TF1 et attendent que les estimations arrivent. Voilà, je crois que c'est sans commentaire, si vous m'entendez toujours parce qu'on a du mal à parler. Allez, mais l'image de l'IS évidemment au siège du Nouveau Front Populaire côté Socialiste, côté la France Insoumise. Sylvain Maillard, Julien Oudoum, Nadja Devalo-Belkassa nous auront rejoint sur ce plateau. Bonsoir à tous les trois. Jérôme Fourquet, tout d'abord, on va s'arrêter sur les projections IFOP. L'enseignement majeur, il est marqué en bas de cet écran, c'est que la gauche arrive en tête ce soir devant la majorité sortante, devant le Rassemblement National. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, cette participation massive, c'est traduite par un front républicain qui a été, j'allais dire, revivifié. En 2022, on se demandait s'il fonctionnait encore. Et là, face à la perspective d'une victoire à la majorité absolue du Rassemblement National, les électeurs à la fois de la gauche mais également du camp présidentiel ont, à la suite de leurs états-majors, massivement appliqué cette discipline du front républicain, ce qui a abouti dans de très nombreuses circonscriptions où il y avait des duels à ce que les candidats du Rassemblement National, alors même qu'ils avaient viré en tête au premier tour dans ces circonscriptions, ont été battus du fait de reports de voies massifs pratiqués, encore une fois, par la gauche et par le camp présidentiel. Et mécaniquement, ces deux blocs ont mutuellement bénéficié de reports, ce qui fait que et la majorité présidentielle et la gauche, aujourd'hui, ont un nombre de sièges très important. Alors, un résultat qui vient de tomber, qui est à l'image de ce qui est en train de se passer, là on est Place Stalingrad, le nouveau Front populaire, mais la soirée de la France Insoumise, François Hollande est élu à 43,3% devant le RN, 31,4%, 25,3% pour les Républicains. On va rester prudent sur la gauche en tête devant la majorité du RN parce que, Jérôme Fourquet, vous-même, vous serez porteur de résultats affinés tout au cours, tout au long de cette soirée. Jérôme Jaffray, votre analyse à vous, à l'instant présent. Écoutez, le second tour bouleverse complètement le premier, c'est la caractéristique. Normalement, les législatives, c'est une dynamique du premier au second tour, ça n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le second tour s'est fait contre le RN, alors que le premier tour avait porté en tête largement le RN. Le jeu des désistements, Jérôme Fourquet vient de le dire, à jouer pleinement pour la gauche et pour la majorité présidentielle. Mais l'énorme surprise, c'est que c'est le nouveau Front populaire qui sort en tête de ce second tour des élections législatives. Alors, le nouveau Front populaire, c'est quatre formations politiques, quatre groupes parlementaires. La tradition, c'est que le président appelle comme premier ministre le représentant du premier groupe parlementaire. Considérera-t-il le nouveau Front populaire comme un groupe qui fait l'ensemble, et donc normalement le premier ministre doit être issu de ce groupe, ou que c'est quatre groupes, et auquel cas il considérera que c'est plutôt le représentant de la majorité présidentielle en sang qui sort en tête au soir des élections. On voit qu'on rentre dans une période de complexité absolument inouïe, mais vous l'avez dit, Jean-Baptiste Boursier, personne n'a la majorité absolue dans ce système, et donc, de toute façon, c'est un gouvernement minoritaire et encore plus minoritaire que dans la législature précédente qui se mettra en place au lendemain de ses élections. Madame Vallaud-Belkassen, quel est votre sentiment, là, maintenant, devant ce résultat ? Vous qui avez été ministre de France Hollande, ministre socialiste, ministre de gauche, de voir que la gauche arrive en tête à 20h04, en attendant, évidemment, que ces résultats ne soient affinés. Moi, j'éprouve du soulagement, parce qu'en fait, il faut se souvenir qu'on n'est passé vraiment pas très loin du gouffre, je ne vais pas l'oublier ce soir. On a eu un rassemblement national très élevé aux européennes au premier tour de ces législatives, et on a vraiment vu le moment où, potentiellement, ils pouvaient acquérir la majorité absolue. Donc, se retrouver avec un nouveau front populaire qui arrive en premier, c'est évidemment une bonne nouvelle. Je veux en remercier, mais sincèrement, à la fois, tous les élus qui, de façon très républicaine, très républicaines ont accepté de se désister, et surtout tous les Français qui ont fait gagner ce soir la France des Lumières contre l'obscurité. Je pense qu'il va falloir être à la hauteur, maintenant, de cette mobilisation des Français. Et qui il faut appeler ce soir chez vous ? Qui, le Président, doit-il appeler pour essayer de parler de la suite ? En fait, pour moi, il y a une chose qui est quand même très claire, c'est que le Président, maintenant, il est out, d'une certaine façon. Il est sorti du jeu. Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, c'est la réalité du direct. Non, c'est pas mal. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est là, et qui nous s'est reculé. Donc, en premier, vous l'aurez noté. Au terme d'une campagne électorale, pourtant fermée dans un délai trop contraint, notre peuple a voté en conscience. Je salue l'effort et la mobilisation des milliers de femmes et d'hommes qui se sont dévouées sans compter pour parvenir au résultat qui est acquis ce soir. Je salue celles et ceux qui ont accepté d'être candidats, celles et ceux qui ont accepté de retirer leur candidature, celles et ceux qui se sont mobilisés porte à porte, tête à tête, pour convaincre partout et pour finir à arracher un résultat que l'on nous disait impossible. Un magnifique élan de mobilisation civique s'est affirmé. Et vous savez tous à quel point c'est remarquable, car nous sommes déjà dans l'été et le temps des congés. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. C'est même tout le contraire. C'est un immense soulagement pour une écrasante majorité de personnes dans notre pays, celles qui constituent la Nouvelle-France comme celles qui l'ont toujours aimée de passion républicaine. Ces personnes se sont senties menacées terriblement. Désormais qu'elles se rassurent, elles ont gagné. Avec ces bulletins de vote, une majorité a fait un autre choix pour le pays. La volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée. Dès lors, aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable. En effet, les leçons du vote sont sans appel. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale. Il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif. Le président a le pouvoir. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. Celui-ci y est prêt. Le nouveau Front Populaire respectera le mandat que lui ont donné les votes pour ses candidats. La parole donnée sera tenue. Le nouveau Front Populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. en effet, celui-ci forme un tout dont on ne peut dissocier ni les différentes parties, ni les recettes et les dépenses, ni le déroulement de l'entrée en vigueur des mesures qu'il contient. Dès cet été, les mesures prévues par ce programme peuvent être prises par décret sans vote. L'abrogation de la retraite à 64 ans, le blocage des prix, l'augmentation du SMIC, la convocation des conférences salariales par branches professionnelles, le plan de gestion de l'eau et le moratoire sur les grands travaux inutiles. Nous l'avons déjà dit la semaine passée et nous le confirmons au président de la République. Nous refusons d'entrer dans des négociations avec son parti pour faire des combinaisons. Surtout après avoir combattu sans relâche depuis sept ans sa politique de maltraitance sociale et d'inaction écologique dont les votes du peuple français viennent de nous confirmer dans les bonnes raisons que nous avions de le faire. Surtout après que la voix des urnes laissit largement désavouer. Surtout après que le nouveau Front populaire, en dépit de tous les coups reçus, de toutes les diffamations, de toutes les insultes aient conquis la place éminente que le peuple lui a donnée. Désormais, les urnes ont tranché entre les deux projets radicalement opposés qui étaient en lice. Le nouveau Front populaire est prêt à gouverner. Il est la seule alternative construite, cohérente, solidaire, munie d'un programme organisé et chiffré. Ses composantes, la gauche unie, se sont montrées à la hauteur de la circonstance historique et à sa manière, elle a déjoué le piège tendu au pays. A sa manière, une fois de plus, elle a sauvé la République. Une fois de plus, elle peut commencer l'œuvre écologique et sociale dont notre peuple, notre époque, notre monde, notre Europe ont tant besoin. Écoutez, amis, camarades, femmes et hommes qui, dans le pays tout entier, attendez dans l'émotion et l'angoisse cet instant qui a retourné tous les pronostics grâce à la ferveur de votre engagement, à votre fidélité, à votre loyauté aux consignes qui étaient données. Écoutez le poète quand il chante la France au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne brouillère d'Ardèche quelque chose dans l'air dorénavant à cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Jean-Luc Mélenchon qui termine en citant un poète et la deux derniers mots c'est ma France. Le président de la République, Madame Valleau-Belkacem dit que Jean-Luc Mélenchon a le devoir d'appeler le NFP à gouverner et le NFP est prêt. Est-ce que vous partagez les propos de Jean-Luc Mélenchon ce soir ? Est-ce que vous les faites vôtres lorsqu'il appelle à l'unité de nouveau Front populaire, à ne pas diviser le programme entier avec le programme, etc. J'ai été interrompue au moment où je vous disais que je pense que les choses ne se jouent plus à l'Elysée chez le président de la République ou dans son cabinet. Les choses se jouent dès que je remets dans cette nouvelle assemblée et c'est une bonne chose parce que l'hyper-présidentialisation de notre pays c'était insupportable. Donc aujourd'hui c'est dans une assemblée transparente sur laquelle on va pouvoir aussi porter une certaine exigence que les choses doivent se faire. Mais peut-il être votre Premier ministre cet homme pour dire la chose simplement ? Alors dans cette assemblée concrètement le nouveau Front populaire est arrivé devant donc il me paraît tout à fait normal que ce soit quelqu'un du nouveau Front populaire qui soit appelé à être le Premier ministre. Quelqu'un Jean-Luc Mélenchon va au bout de la question. Jean-Luc Mélenchon est le mieux positionné pour incarner ce... Non, il a été dit depuis le début que cette décision serait prise au sein des forces qui constituent le NFP et donc c'est ce qui sera fait et je souhaite en effet que ce soit bien une gauche unie qui soit constitutrice d'un gouvernement pour lequel elle aura sans doute à appeler d'autres apports et d'autres soutiens mais c'est bien le programme du nouveau Front populaire qui aujourd'hui est arrivé premier. Je peux me permettre de vous exprimer comme si vous aviez la majorité absolue ? Non, c'est bien pour ça que je dis... Ce n'est pas du tout le cas ce soir. Non, non, c'est bien pour ça que je dis la responsabilité de la gauche c'est d'appeler aussi d'autres à venir en soutien à ce programme qu'elle défend mais c'est bien ce programme qu'elle a défendu dans cette campagne qui devra être le projet politique qui sera désormais porté au gouvernement et je ne crois pas que le président de la République ait d'autres choix que celui-là. Quel serait son autre choix ? S'appuyer sur le Rassemblement national malgré le résultat qui a été fait aujourd'hui ? Faire des compositions qui n'auraient aucun sens ? Donc aujourd'hui nous avons une gauche qui est arrivée en premier sans la majorité absolue je le reconnais mais pour cela c'est à elle de faire un travail de négociation avec d'autres partis et sans doute trouvera-t-elle notamment au centre des apports qui lui seront utiles pour appliquer un programme de gauche parce que bien sûr les Français ont voulu dire non et faire barrage au Rassemblement national mais ils ont aussi vu un projet politique. Olivier Faure le secrétaire général du parti socialiste est en train d'arriver un mot très pratique route à 20h15 est-ce qu'Emmanuel Macron du coup va prendre son téléphone là pour appeler ? Alors il va attendre le détail évidemment et comme nous des forces au sein de la gauche mais il va appeler qui ? Jean-Luc Mélenchon ? Manuel Bompard ? Je pense qu'il y a une vraie question ce soir soit on considère le nouveau Front Populaire comme une alliance durable et n'oublions pas qu'il y a des élections municipales en 2026 donc est-ce que les partis entre guillemets se tiennent les uns les autres pour reconstituer cette alliance aux prochaines élections soit on considère que le nouveau Front Populaire peut se diviser et être des partis autonomes qui peuvent faire une alliance avec ensemble parce que si vous avez si vous regardez à l'intérieur du nouveau Front Populaire chaque parti est inférieure à René est inférieure à ensemble enfin le nouveau Front Populaire tous ensemble est supérieur mais chacun des composants du nouveau Front Populaire est inférieur à la majorité voyez ce que je veux dire donc en fait tout dépend de comment on va compter cela on va écouter Olivier bien sûr bien sûr ce qui va prendre la parole dans une atmosphère de liesse évidemment je vous rappelle si vous nous rejoignez que le parti socialiste est de son côté et les filles de son côté ce soir ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas politiquement ensemble en tout cas ils célèbrent la soirée de façon séparée d'un mot une des questions capitales que nous n'avons pas encore c'est quel est le rapport de force interne au sein du niveau bien sûr on attend ce découpage entre le parti socialiste et les filles en particulier les premiers mots de l'IDFA bravo à tous on aura donc raisonné pour commencer on attend la suite avec tout l'état-major derrière lui alors des bravos on savoure le moment clairement du côté du parti socialiste on peut rappeler juste sur le plan institutionnel qu'effectivement le président le président n'est obligé de rien en réalité on peut considérer effectivement que le NFP n'est pas un parti mais une alliance et en tirer d'autres conséquences que celles sans doute qui vont être tirées dans un instant par Olivier Faure tradition républicaine le 30 juin dernier le 9 juin dernier à la suite d'une débâcle électorale de son parti le président de la république a pris le risque d'une dissolution cédant à l'injonction de l'extrême droite au moment même où elle atteignait son plus haut niveau et a plongé ainsi le pays dans l'incertitude ce soir la France a dit non à l'arrivée du RN au pouvoir je veux ici je veux ici à travers vous remercier les millions de françaises et de français qui nous permettent ce soir un soupir de soulagement ce vote est d'abord la victoire du nouveau front populaire qui a su unir la gauche incarner une espérance imposer contre le danger de l'extrême droite un front républicain ce vote a permis d'éviter le pire mais il ne peut se limiter à n'être qu'un répit il doit ouvrir à une véritable refondation autour de grands axes qui permettent à nouveau de faire nation il doit y avoir un avant et un après 7 juillet dans les prochains jours c'est le rôle du front populaire et en son coeur notre famille la famille socialiste de refonder de refonder un projet collectif pour notre pays et fédérer une majorité de françaises et de français la France méritait mieux qu'une alternative entre néolibéralisme et fascisme comme cela nous est imposé depuis 7 ans ce vote confère au nouveau front populaire une responsabilité immense celle de trouver un chemin pour le faire pour faire avancer la France et répondre aux besoins des françaises et des français répondre aux défis de la guerre du changement climatique des inégalités faire aussi de la France une voie qui fait avancer l'Europe je le dis ce soir nous ne prêterons à aucune coalition des contraires qui viendrait trahir le vote des français et prolonger les politiques macronistes nous ne voulons qu'une seule chose faire en sorte que notre pays se retrouve il a été tellement fracturé on a connu tant d'oppositions jusqu'à ces derniers jours où le RN avait même fait le choix de diviser les français entre eux nous avons besoin de retrouver la force d'un pays qui se réunit sur des bases claires sur des valeurs claires celles de la république faire en sorte que nous n'ayons plus à nous regarder les uns et les autres en se demandant si nous devons faire la route côte à côte ou face à face et donc le nouveau front populaire doit prendre en main cette nouvelle page de notre histoire dans cette démarche dans cette démarche nous n'aurons qu'une seule boussole celle du programme du nouveau front populaire ce soir nous discutons d'une majorité relative ce n'est pas une majorité absolue et donc je demande à ceux qui ont été désavoués à trois reprises d'annoncer clairement qu'ils reconnaissent leur défaite et que pendant l'année qui vient ils ne mêleront jamais leur voix à celle de l'extrême droite pour empêcher le nouveau front populaire je veux m'adresser aussi à ces millions de femmes et d'hommes qui ont pensé un instant que l'extrême droite pouvait être l'alternative nous devons aussi les entendre répondre à leur exaspération à leur colère parfois même à leur détresse nous devons réparer ces fractures qui divisent notre pays nous avons négligé les fissures nous faisons face à des crevasses nous devons maintenant exprimer quelque chose de clair le temps du mépris c'est terminé le travail doit payer l'inflation n'est pas la conséquence de salaires trop élevés mais de profits surdimensionnés le 10 du mois ne peut plus être la fin du mois les foyers doivent être chauffés l'hiver l'âge de la retraite doit permettre de partir en bonne santé la réforme de la retraite à 64 ans doit être abrogée et la réforme de l'assurance chômage définitivement enterrée alors voilà pour cette prise de parole d'Olivier Fort Sylvain Maillard bonsoir merci d'être avec nous selon nos informations vous étiez à l'Elysée il y a très peu de temps maintenant vous avez été auprès du président de la république lorsqu'il a certainement décidé de l'attitude à adopter ce soir que va-t-il faire maintenant est-ce qu'il va appeler Jean-Luc Mélenchon est-ce qu'il va appeler Olivier Fort est-ce qu'il va appeler Marine Tondelier par exemple comment il va se situer ce soir le président bonsoir à tous et d'abord attendons les résultats définitifs les résultats dans les villes nous les avons pas encore dire que nous avons commencé la campagne ensemble pour la république après une élection extrêmement difficile vous savez au mois de juin aux européennes on était donnés avec 50 députés et je vois que nous serions à entre 150 et 180 députés avec probablement la force de la majorité le groupe le plus le plus important et donc ça je m'en réjouis je vous remercie ça n'est pas une victoire monsieur Maillard nous nous étions il y a trois semaines et là où nous sommes et donc je remercie dire que je crois que le Front Populaire va un peu vite en besoin parce qu'il faut construire une majorité pour pouvoir gouverner le pays j'en suis conscient d'autant plus que je présidais le groupe majoritaire il y a quelques semaines encore et avec 250 députés c'est déjà assez compliqué de le faire et donc on voit bien que le Front Populaire est très loin de la majorité qui permet de gouverner le pays donc il nous faut constituer une majorité on va prendre encore un peu de temps on va regarder l'ensemble des résultats il nous faut on a la même réaction il nous faut il ne vous faut plus à vous constituer cette majorité on va regarder l'ensemble des forces politiques qui sont dans l'arc républicain savoir ce qu'elles veulent faire probablement ça va prendre plusieurs jours peut-être un peu plus même peut-être plusieurs semaines pour regarder ce qui est possible de constituer en tout cas ce qui est certain c'est qu'il nous faut un gouvernement et un gouvernement stable de la république et donc nous allons vous proposez monsieur Maillard d'écarter LFI pour des choses simplement et Rassemblement National et de faire la synthèse de tous les partis qui se trouvent entre les deux on va travailler dès demain avec l'ensemble des forces politiques voir ce qui est possible de construire on l'a toujours dit nous ne travaillerons ni avec le Rassemblement National ni avec la France Insoumise ça ça a toujours été très clair et ça le sera toujours la voix du Rassemblement National sur ce plateau bonsoir Julien Oudoul bonsoir comment vous vivez cette soirée alors certes vous portez plus de députés que jamais à l'Assemblée et certes les résultats ne sont pas complètement consolidés on va les affiner au cours de la soirée mais ça c'est sûr on est très loin des objectifs de la majorité absolue vous tombez de très haut comment vous le vivez ? bon déjà nous sommes le seul groupe en progression objectivement numériquement nous sommes le seul groupe qui progresse je rappelle qu'on était 88 à l'Assemblée nous serions presque le double en fonction des différentes estimations il est vrai que c'est une déception pour tous les français qui ont souhaité le changement qui l'ont porté qui l'ont clamé pendant cette campagne pardonnez-moi on revient vers vous monsieur Oudoul dans un instant on va écouter l'intérieur réélu ce soir dans un contexte politique que l'on voit très agité et très difficile et je suis en tête dans toutes les communes ce soir et je constate aussi que dans très nombreux bureaux de vote le Rassemblement National que j'ai une nouvelle fois battu chez nous dans ce nord populaire fait parfois moins de voix qu'au premier tour ce qui montre qu'on a su sans doute convaincre bien au-delà de ceux qui ont voté pour nous au premier tour ceux qui bien sûr ont choisi de faire barrage au Rassemblement National mais aussi des électeurs du Rassemblement National qui ont choisi au second tour de voter pour ma candidature donc je serai à l'Assemblée Nationale un député qui représentera tous les habitants de sa circonscription je constate que la politique que nous menons peut-être ici ou là remise en cause mais que l'action que j'ai pu mener localement et nationalement est soutenue par les habitants de ma circonscription sur le plan national monsieur le ministre un mot sur les résultats qui ont surpris plus d'un français ce soir quand même alors je n'ai pas encore tous les résultats évidemment nationaux puisque je constate qu'il y a encore beaucoup de dépouillements et notamment en Ile-de-France on commence simplement ce dépouillement donc je ne me promencerai pas je constaterai que aujourd'hui personne ne peut dire qu'il a remporté ses élections législatives et surtout pas monsieur Mélenchon qui fait preuve de beaucoup de prétentions voilà quelques instants à la télévision je constate que la majorité est restée solide malgré ce qu'on lui disait même si effectivement il faut voir un recul de nos positions et avec beaucoup d'humilité savoir que voilà il y a une volonté de la part des électeurs de voir du changement je constate que la droite républicaine reste très forte et moi je constate c'est ce que je porte en tant qu'homme de droite républicaine et populaire qui soutient le président qu'il faut peut-être s'ouvrir à cette droite républicaine un peu plus qu'on l'a fait auparavant et trouver cette alliance politique sans doute demain vous êtes le ministre de l'intérieur pendant les JO ça va commencer vous pouvez l'être encore pendant un mois si je ne m'abuse en étant élu député ce soir alors qu'il se passe quoi là pour les JO cet été vous faites quoi le président de la république aura l'occasion de pouvoir se prononcer et je serai comme d'habitude loyal aux institutions et au président de la république j'ai conscience des affaires de l'état et de l'importance du ministère de l'intérieur dans la vie des français dès maintenant dès ce soir d'ailleurs après le moment où je vais boire une bière quand même avec mes électeurs de Tourcoing repartir à Paris pour évidemment terminer la soirée électorale et surtout tenir la sécurité publique partout en France et je serai à la hauteur de ma tâche si on me demande de poursuivre dans le cadre du gouvernement actuel je laisse le président de la république le soin de se prononcer quand il le voudra qu'est-ce que vous voulez vous occuper à l'assemblée est-ce que vous voulez Gérald Darmanin la droite répliquée est forte et Gérald Darmanin s'exprime encore non Jordan Bardella en revanche va prendre la parole c'est une soirée électorale vous le savez les déclarations sont chaînes évidemment juste après les résultats Jordan Bardella il n'a pas la même mine qu'il y a une semaine on rappelle qu'il avait demandé aux français de lui donner la majorité absolue sans quoi il ne souhaitait pas gouverner il est très loin a priori selon notre projection de ce chiffre ce soir il ne serait-ce même que de la majorité on l'écoute de métropole d'outre-mer et de l'étranger ce dimanche 7 juillet second tour des élections législatives anticipées le peuple français s'est exprimé en marquant cette élection d'un taux de participation historique les français ont d'abord fait honneur à notre démocratie je tiens à remercier les électeurs du rassemblement national et de ses alliés pour le sursaut patriote sans précédent qu'ils ont exprimé je veux saluer leur mobilisation leur constance mais également leur sérénité face aux caricatures aux campagnes de désinformation et souvent au mépris de nos adversaires en dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature destinées à empêcher par tous les moyens les français de se choisir librement une politique différente le rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire malheureusement l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes puis dimanche dernier lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés ce soir ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon la dynamique qui porte le rassemblement national qui l'a mis très largement en tête au premier tour qui lui permet de doubler son nombre de députés et qui le porte à plus de 45% dans d'innombrables circonscriptions de France sont les éléments constitutifs de la victoire de demain compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois et qui ne répondra à aucune des préoccupations des français le rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe je le dis ce soir je le dis ce soir avec gravité privé des millions de français de la possibilité de voir leurs idées portées au pouvoir ne sera jamais un destin viable pour la France ce soir en assumant délibérément de paralyser nos institutions Emmanuel Macron n'a pas simplement poussé le pays vers l'incertitude et l'instabilité ils privent en conséquence et pour de longs mois les français de toute réponse à leurs difficultés quotidiennes en pleine crise du pouvoir d'achat alors que l'insécurité et le désordre frappent durement le pays la France se voit privée d'une majorité d'un gouvernement pour agir et donc d'un cap clair pour redresser la France chacun aura compris aujourd'hui que les arrangements électoraux orchestrés depuis l'Elysée entre un président de la République isolé et une extrême gauche incendiaire ne mèneront le pays nulle part constituée en partie unique la question que tous nos compatriotes se posent désormais est la suivante que vont-ils faire je sais la frustration de millions de français ce soir je sais l'urgence de leur quotidien mais je sais aussi leurs attentes je veux leur dire que depuis plusieurs mois dans le pays un vent d'espoir s'est levé et qu'il ne cessera plus jamais de souffler ce soir tout commence le rassemblement national va amplifier son travail à l'assemblée nationale d'abord derrière Marine Le Pen dans le pays ensuite en continuant d'oeuvrer à l'union nationale au rassemblement de tous les français et bien sûr à l'alternance démocratique nécessaire qui vient au parlement européen enfin où nos eurodéputés joueront dès demain pleinement leur rôle au sein d'un grand groupe qui pèsera dans les rapports de force en Europe refuser la submersion migratoire l'écologie punitive et la confiscation de notre souveraineté parce que le rassemblement national est différent des autres il n'entrera dans aucune compromission politicienne aujourd'hui comme demain il sera aux côtés du peuple français et prêt à assumer ses responsabilités nous ne voulons pas du pouvoir pour le pouvoir nous voulons le pouvoir pour rendre ce pouvoir au peuple français pour restaurer la souveraineté de la nation et pour mettre en oeuvre le projet de redressement qui sortira la France de l'ornière à toutes les françaises à tous les français je veux dire que mon intention d'oeuvrer au redressement du pays est plus forte que jamais je serai là pour vous avec vous jusqu'à la victoire ce soir tout commence un vieux monde est tombé et rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer vive la France et vive la République Jean Van Bardella à l'instant le rassemblement national qui est très loin de ses objectifs c'est une défaite pour le patron de votre parti monsieur Oud non certainement pas c'est une progression inédite 120 à 150 députés c'est effectivement un succès électoral après effectivement l'objectif c'était 289 bien évidemment mais sauf que les bidouillages les combines de monsieur Macron qui a créé cette grande coalition quasiment ce parti unique entre monsieur Mélenchon lui-même entre la Macronie et l'extrême gauche finalement a privé les 34% de français qui avaient voté pour le changement au premier tour de cette victoire mais on voit bien que c'est le bout du système c'est à dire que ces gens là qui s'arc-boutent au pouvoir non pas pour faire quelque chose non pas pour défendre le pouvoir d'achat pour assurer la sécurité mais tout simplement pour lutter contre le rassemblement national contre la seule alternative là ils sont arrivés au bout du système avec des alliances totalement contre nature des alliances dégoûtantes avec des antisémites avec des fichés S avec des homophobes avec toutes ces cortes cette galerie des horreurs cette galerie des horreurs que vous avez participé à faire élire et qui vont entrer à l'Assemblée nationale c'est le bout du système personne n'a gagné autour de la table certainement pas la Macronie de monsieur Maillard certainement pas le Front populaire de madame Belkacem donc très clairement on voit bien qu'aujourd'hui ceux qui sont des faits c'est les français qui attendaient des réponses rapides ils n'auront pas de réponse il faut bien le dire et c'est malheureux sur leur fin de mois sur les pouvoirs d'achat sur la sécurité du quotidien sur l'immigration ils n'auront aucune réponse parce que le pays va être bloqué avec cette composition nouvelle Sylvain Maillard souhaitez-vous répondre je sais que vous devez filer mais la réponse de Sylvain Maillard non mais monsieur Oudoul vous étiez présent dans 500 circonscriptions c'est vous qui avez le plus de candidats et vos candidats ont été battus vous aussi monsieur Maillard parce que en ayant moins de voix qu'au premier tour c'est ça la réalité je crois que les français vous avez vu pendant ce second tour une partie de vos candidats n'ont pas voulu affronter en débat les autres candidats certains sont apparus un peu très faiblards et c'est le moins qu'on puisse dire et puis c'est pas une question de méprise vous savez quoi je vous ai envoyé 2-3 vidéos vous les avez vues largement où c'était on voyait qu'ils n'étaient pas en tout cas c'est pareil et dernière chose le mépris pour nos compatriotes qui ne sortent pas des grandes écoles pour nous nous ne travaillerons jamais avec le Rassemblement National jamais avec la France Insoumise ça a toujours été très clair pour nous vous avez fait élire la France Insoumise vous avez fait élire la France Insoumise mais nous n'avons fait élire personne bien sûr vous avez désisté pour des candidats de la France Insoumise et c'est ce qu'a voulu le peuple fausset la coalition avec la France Insoumise on ne comprend plus rien juste un mot pardon mais si la France Insoumise arrive en tête à l'intérieur du NFP qu'est-ce qui se passe est-ce que le Président appelle quelqu'un de la France Insoumise le Président de la République prendra probablement la parole dans les jours qui viennent mais je vous le redis il est hors de question de travailler ni avec la France Insoumise ni avec le Rassemblement National c'est très clair nous ne travaillons et nous rejetons les deux extrêmes mais pardonnez-moi M. Maillard mais travailler ne veut pas la question de Ruth n'est pas de savoir si vous allez constituer un gouvernement avec LFI la question de Ruth c'est de savoir si le Président de la République prend son téléphone pour demander à quelqu'un d'LFI de constituer un gouvernement je me permets Ruth c'est bien ça la question que vous avez posée si LFI est en tête en effet et ce qui se profile apparemment en tête à l'intérieur du nouveau Front Populaire la réponse de M. Maillard et je vous mets la parole donc vous avez entendu l'hypothèse n'existe pas parce que vous vous devez avoir quelques éléments oui je ne pense pas du tout que ça puisse se passer comme cela tout simplement parce que c'est une alliance le nouveau Front Populaire il n'y a pas de raison que le Président de la République tente une fois de plus de tirer je ne sais comment son épingle du jeu en revoyant les règles les règles que se sont données les partis de gauche c'est d'être une alliance et ça a été dit mille fois pendant la campagne c'est ensemble qu'ils décideront qui sera la personne qui deviendrait Premier ministre dans cette situation et ce sera évidemment une personne rassembleuse dans la mesure du possible donc je ne crois pas que cette option existe c'est très intéressant ça fera partie des discussions qui auront lieu ces prochaines heures donc ça veut dire un socialiste ça veut dire un écologiste ça veut dire un communiste c'est ce que vous dites alors ça veut dire quelqu'un qui soit en capacité à la fois de rassembler l'ensemble de la gauche représentée dans le nouveau Front Populaire mais aussi de discuter avec encore une fois d'autres élus au sein de l'Assemblée Nationale pourquoi pas au sein du centre évidemment pour avoir les apports qui seront utiles à mettre en place un projet qui a été quand même bien vu par les Français parce que vous savez les Français je le dis en un mot ils ont fait deux choses ce soir ils ont à la fois rejeté le traquenard qui leur avait été tendu par Emmanuel Macron grosso modo moi ou le chaos du RN ils l'ont rejeté de toute leur force et ça c'est extraordinaire et deuxièmement ils ont dit qu'ils ne voulaient plus de la politique de monsieur Macron c'est le macronisme pour moi est fini et mort enterré ce soir donc pourquoi ils n'en veulent pas parce que ils n'ont jamais adhéré notamment à la politique économique et sociale à la réforme de l'assurance chômage à la réforme des retraites ils ont besoin de pouvoir d'achat c'est tout ça qu'ils nous disent et les réponses sont dans le programme du nouveau Jérôme Jaffray observe tous les signaux politiques qui sont envoyés et qui sont très forts et ils sont très forts ce soir il y en a un qui vous a marqué d'abord il y a une chose curieuse ce soir étonnante c'est que la politique de désistement systématique qui a été pratiquée entre la majorité présidentielle et la gauche aboutit à ce que la majorité présidentielle a donné beaucoup de sièges à la gauche ce soir et que effectivement le nouveau Front populaire arrive en tête ce n'était pas tout à fait l'objectif de la politique de désistement voulue par la majorité présidentielle l'autre chose que j'ai noté c'est que Gérald Darmanin dans son intervention et il ne parle pas là au hasard tout le problème pour la Macronie et autour de la Macronie est de créer une formule qui supplante le nouveau Front populaire et ce qu'a dit M. Darmanin c'est que la totalisation majorité présidentielle et les républicains plus les divers droites d'après les projections de l'IFOP soyons prudents mais c'est quand même une indication ferait effectivement davantage de sièges que le nouveau Front populaire même si j'ajoute les divers gauches car les divers gauches sont souvent assez proches en réalité du nouveau Front populaire Alexis Corbière Daniel Simonnet par exemple évidemment sont dedans si donc nous avons une entente qui se crée et ça effectivement c'est un travail probablement de plusieurs semaines sur un programme de gouvernement majorité présidentielle et les républicains les choses pourraient se modifier sans améliorer pour autant la gouvernabilité de l'ensemble nous sommes en mesure de vous donner une toute nouvelle projection affinée du visage de l'Assemblée nationale regardez et dans cette version infinie le Front populaire recueille 180 à 205 sièges pour divers gauches c'est 10 sièges 164 à 174 pour ensemble LR et divers droites ce serait 60 à 63 députés en l'état 130 à 145 pour le RN et ses alliés et les autres 5 sièges on va regarder quelques résultats marquants de cette soirée François Hollande candidat en Corrèze est élu avec 43,2% des voix autre personnalité que nous regardons ce soir Gérald Darmanin vous l'avez suivi avec nous réélu 58,9% il était 19 ministres à retourner devant les électeurs ce dimanche Emma-Elisabeth Borne est réélu avec 56,4% des voix et nous nous tournons sans attente vers Jérôme Fourquet Jérôme on a vu ces résultats vos projections affinées l'enseignement à en retenir à ce stade c'est qu'on a une assemblée deux enseignements majeurs d'abord comme on l'a dit tout à l'heure un front républicain qui était massivement pratiqué à la fois par les électeurs de la majorité en soutien des candidats de gauche et à la fois par les électeurs de gauche en soutien des candidats de la majorité présidentielle ce qui a permis à ces deux camps de se propulser respectivement en première et deuxième position avec un tir de barrage très efficace contre des candidats du rassemblement national qui même quand ils menaient au soir du premier tour à 42 43 44% dans leur circonscription ne disposant pas de réserve et faisant face à ce front républicain reconstitué ont été battus dans de très nombreuses circonscriptions ça c'est l'enseignement majeur le deuxième enseignement c'est que cet hémicycle est encore plus morcelé qu'il ne l'était avant la dissolution alors on a entendu Jean-Luc Mélenchon qui est dans son rôle en disant c'est le parti l'union le fond populaire le bloc majoritaire à qui il revient de constituer la majorité gouvernementale mais quand on regarde ces chiffres on voit qu'il n'y a pas de majorité absolue il y a un autre calcul qui va être fait je pense du côté de Matignon et de l'Elysée c'est de prendre cet hémicycle de retirer les sièges du rassemblement national et ceux de la France insoumise et se dire voilà tous les autres est-ce que tous les autres peuvent être majoritaires et constituer une majorité avec une volonté de fracturer le bloc du nouveau Front populaire en disant voilà il faut faire une alliance de circonstances on l'a pratiqué dans les urnes ce Front républicain maintenant il faut aller au bout de la démarche il faut le faire aussi à l'Assemblée nationale c'est tout ça qui est en train d'ores et déjà de se jouer on voit les déclarations des uns et des autres qui chacun marque leur position si je reste sur les bulletins pour lesquels les français se sont prononcés Elisabeth Martichoux c'est à dire je fracture pas encore LFI si vous le permettez le NFP pardon qui reste ensemble en quoi cette assemblée là est plus facile pour gouverner que celle qui a été dissoute en quoi une majorité relative à 250 avec des majorités projet par projet disait la majorité sortante elle était plus compliquée pour gouverner le pays que celle là je voulais dire que la clarification voulue par le président amène une complexité je vous interroge à ce sujet en tout cas mais c'est le cas c'est le cas Emmanuel Macron il pourrait devenir alors je vais peut-être vous frapper frapper les esprits il pourrait venir ce soir et dire vous voyez j'ai raison il n'y a pas de majorité alternative et surtout pas du côté du rassemblement national d'une certaine façon il pourrait même s'il était aussi provoquant qu'il a été par le passé j'ai gagné une partie de mon pari non la réalité c'est qu'il se retrouve face à une situation totalement inédite encore une fois je l'ai dit institutionnellement il n'est obligé à rien donc il va regarder il va essayer de faire une proposition peut-être il n'est plus question qu'il appelle Jordan Bardella comme on l'avait imaginé il n'est plus en situation il va essayer de trouver un premier ministre il a 48 heures avant de partir à Washington il peut prendre la parole jusqu'à mardi soir est-ce qu'il peut la faire dès demain dès mardi soir est-ce qu'il va attendre que ça se décante et qu'il y ait des discussions que les groupes se constituent à l'Assemblée et on verra à ce moment-là le rapport de force les vrais rapports de force à partir desquels il pourra essayer de constituer une majorité c'est une ingénierie politique qu'on n'a jamais connue jusque-là sauf la 4ème République cher Gérôme Elisabeth Martichoux vous avez regardé en parlant Sylvain Maillard que c'était pertinent je le rappelle vous étiez à l'Elysée avant de venir sur ce plateau lors de cette réunion autour du Président de la République première question quand va-t-il s'exprimer l'agenda il est clair il parle pour l'OTAN mardi les minutes sont comptées pour s'exprimer auprès des Français c'est lui qui a voulu cette situation quand va-t-il leur parler deuxième question comment les Français parce que les Français vous regardent ils se posent des questions très concrètes on le passe comment notre été il nous a prévu quoi le Président au regard de cet hémicycle et les JO etc etc Elan on fait quoi ? bon d'abord c'est le Premier Ministre qui va parler tout à l'heure dans la soirée on attend que l'ensemble des résultats soient bien définitifs ou à peu près visibles dans toutes les grandes villes on n'a pas eu encore les résultats le mien d'ailleurs donc on va attendre un peu et le Premier Ministre parlera c'est la tradition et c'est ce qui va se passer ensuite le Président comme l'a dit parfaitement Elisabeth Martichoux n'est pas tenu de répondre immédiatement il va regarder il va regarder mais vous avez raison en tout cas de ma perception de ce que vous avez dit et puis il va commencer à avoir des discussions entre nous au sein à l'Assemblée Nationale c'est le travail que nous aurons à faire dans les jours qui viennent pour essayer de dégager une majorité je vous interromps pourquoi ? parce qu'on va peut-être avoir des éléments de réponse et de réflexion pour la discussion que nous avons en ce moment voici la première projection du découpage à l'intérieur du nouveau Front Populaire la répartition des forces 85 à 94 sièges pour LFI 8 à 10 sièges pour le Parti Communiste Français 55 à 65 pour l'EPS et 32 à 36 sièges pour les écologistes et on écoute François Hollande Lorsque le Président de la République a pris la décision de dissoudre l'Assemblée Nationale ouvrant ainsi une crise politique et laissant penser que l'hypothèse de l'extrême droite au pouvoir pouvait être à ce moment-là confirmée j'ai décidé de me présenter pour les élections légitatives ici en Corrèze là où j'ai toujours tiré ma légitimité je considérais que mon devoir malgré les fonctions que j'avais occupées qui auraient pu me retenir était de tout faire pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir mais aussi de permettre par l'union qui s'était réalisée à gauche d'ouvrir un chemin d'espoir car il n'y a pas de démocratie simplement dans l'empêchement la démocratie c'est de pouvoir offrir un choix d'ouvrir une perspective à ceux qui doutent encore de la question même de leur vote et pourtant là dans cette circonscription et d'ailleurs au-delà la victoire a été au rendez-vous puisque plus de 43% des électrices et des électeurs et je les en remercie ont voté pour me permettre d'être député de la Corrèze malgré une triangulaire qui n'aurait pas dû être mais au-delà de ce qu'est simplement ce résultat il tient beaucoup à la mobilisation et je veux ici les en remercier de tous les partis de la gauche qui ont compris quel était le sens de cette démarche ça tient aussi pour ce second tour à des femmes et à des hommes qui ne sont pas de gauche mais qui ont voulu par leur vote faire en sorte que le résultat soit clair limpide incontestable mais ici nous sommes une partie de la France nous avons aujourd'hui un résultat qui nous donne à la fois une satisfaction mais aussi une responsabilité la satisfaction c'est d'avoir justement permis d'écarter l'extrême droite et de faire en sorte que grâce à des désistements à un barrage et aussi à une mobilisation exceptionnelle des français avec un taux de participation historique nous puissions mettre l'extrême droite non pas de côté mais la mettre très minoritaire dans l'assemblée nationale le second résultat et je ne voudrais pas qu'il soit occulté c'est la défaite de la majorité sortante qui perdra sans doute des dizaines de sièges malgré les désistements que la gauche lui a offert pour permettre justement d'écarter l'extrême droite et puis enfin il y a la poussée la force que représente le nouveau front populaire la gauche rassemblée et qui aujourd'hui aura sans doute le groupe ou les groupes les plus importants de l'assemblée nationale mais ce serait trop simple de s'arrêter là je viens de faire une campagne et beaucoup l'ont accompagnée et partout en France où j'ai vu les difficultés des françaises et des français j'ai vu des pouvoirs d'achat entamés depuis des mois et des mois j'ai vu des femmes retraitées qui n'en pouvaient plus j'ai vu de nombreuses familles qui ne pouvaient plus accéder aux soins j'ai vu aussi des personnes qui souffrent de leur vie quotidienne de conditions de transport d'habitat qui sont rendues de plus en plus difficiles si nous oublions ce message alors nous ne sommes pas au rendez-vous parce que ce serait trop facile simplement d'en soutenir aux chiffres même s'ils peuvent ici nous donner une satisfaction il y a une responsabilité et c'est pourquoi le nouveau front populaire doit prendre conscience de ce qu'il a à faire aujourd'hui il est le plus fort à l'assemblée nationale il ne dispose pas d'une majorité absolue il a ce que l'on peut dire au moment où je parle une majorité relative que doit-il faire de plus essayer de chercher des appoints il n'en trouvera à mon avis guerre même si rien n'est impossible ce qu'il a à faire c'est de remplir son rôle c'est-à-dire de peser sur les décisions qui devront être prises et de jouer de ce point de vue toute la pression nécessaire qu'est-ce que j'ai entendu qu'est-ce que j'ai défendu au cours de ces derniers derniers jours le fait qu'il devait y avoir un blocage des prix et notamment le prix du gaz qui a augmenté de 11% il y a encore quelques heures qu'il devait y avoir une indexation des salaires sur les prix qu'il devait y avoir une augmentation du SMIC qu'il devait y avoir une réforme de la régulation des soins qu'il devait y avoir une remise en cause de la réforme des retraites c'est de tout cela qu'il faut aujourd'hui faire que l'Assemblée s'empare il reviendra sans doute et c'est le rôle des institutions au président de la république de prendre des initiatives mais c'est l'Assemblée nationale telle qu'elle sera composée qui décidera en dernier ressort nous sommes dans une évolution que nos institutions permettent c'est-à-dire dans une démocratie parlementaire et il faudra aller jusqu'au bout de cette démocratie parlementaire et la démocratie parlementaire ça veut dire de rechercher chaque fois qu'il est possible des majorités pour faire voter des textes et il y a de nombreux textes qui attendent et je viens d'en citer quelques-uns je sais aussi que pour beaucoup qui attendaient notamment que la loi sur la fin de vie puisse être adoptée il n'y a pas de temps à perdre ça peut être possible dès les prochains jours et puis il y aura des décisions fiscales à prendre puisque le budget sera forcément présenté par un gouvernement ou par un autre et nous savons ce que nous voulons mettre dans ce budget le rétablissement de l'impôt sur la fortune les revenus du capital taxés comme les revenus du travail un impôt sur les profits des grandes entreprises voilà ce que l'on attend du nouveau front populaire et de la gauche je suis socialiste ça n'a échappé à personne je l'ai été tout le temps de ma vie la gauche s'est rééquilibrée tant mieux parce que la gauche elle ne peut être porteuse d'espoir que quand elle est précisément unie et équilibrée dans sa diversité et bien c'est de tout cela nous sommes maintenant aujourd'hui comptables et nous devons considérer qu'il y a trois mots qui doivent nous inspirer le premier c'est le travail au service des français nous n'avons pas de temps à perdre combien durera cette assemblée je n'en sais rien un an deux ans et demi jusqu'à la présidentielle nul ne peut aujourd'hui fixer le terme donc travailler travailler pour être utile aux françaises et aux français deuxièmement l'apaisement l'apaisement il est souhaité il est souhaité par beaucoup ça a été violent cette campagne électorale et ici certains militants s'en souviennent ça a été dur ça a été âpre et donc nous devons absolument nous la gauche porter l'apaisement et enfin nous devons être les artisans les ardents défenseurs de la démocratie dans la justice sociale et de ce point de vue plus que jamais la gauche elle doit être au service de la république merci voilà François Hollande donc son intervention après sa réélection en Corrèze nous allons vous remontrer la ventilation des voix à l'intérieur de ce nouveau front populaire puisque nous sommes en mesure d'avoir une indication plus précise de la constitution des différents groupes à l'intérieur du NFP c'est donc bien LFI qui a le groupe le plus important avec 85 à 94 sièges ce sera 8 à 10 députés pour le parti communiste français alors 55 à 65 pour le PS et puis du côté des écologistes 32 à 36 écologistes on en reparlera bien sûr ça fait donc un LFI loin devant les autres Madame Bucasse il faut peut-être y ajouter les divers gauches si on considère qu'ils sont une dizaine il n'est pas exclu qu'ils rejoignent l'une de ces formations ils vont apparenter au parti communiste français pour la plupart ces divers gauches oui mais ils ne sont pas comptabilisés ils ne sont pas comptabilisés mais une quinzaine vous me voyez venir Madame Belkacem LFI a toujours dit depuis le début de cette campagne rappeler la règle la tradition républicaine le président de la république demande au groupe le plus important de constituer le gouvernement si on se fie à cette tradition à l'intérieur du NFP c'est donc LFI en fait moi je ne vois vraiment pas la situation comme ça d'abord même si on est tous soulagés que le nouveau front populaire ait fait le score qu'il a fait il n'est pas en majorité absolue on est bien d'accord donc en fait le sujet n'est pas pour le président de la république d'aller demander au nouveau front populaire et encore moins à un groupe au sein du nouveau front populaire de composer un gouvernement tout seul ça n'est pas comme ça que les choses souvent se passent pourtant c'est ce qu'on dit un peu les responsables du NFP ce soir c'est pas comme ça que je les vois moi la façon dont je les vois c'est qu'en fait on va avoir une nouvelle donne qui va être une donne parlementaire vraiment je pense que dans les jours qui vont suivre les semaines qui vont suivre c'est au parlement qu'il va y avoir des discussions entre à mon avis le nouveau front populaire déjà en son sein parce qu'il faut désigner quelqu'un qui le représente et je pense encore une fois que le plus rassembleur serait celui qui à mon avis aurait le plus de chances de prospérer par la suite y compris pour appliquer le programme du nouveau front populaire et notamment pour discuter avec d'autres familles politiques au sein de l'Assemblée nationale notamment chez les centristes pour essayer de former un groupe plus important pour soutenir des mesures importantes pourquoi pas imaginer un contrat de législature ou quelque chose comme ça qui permettent à des mesures qui nous tiennent à coeur sur le pouvoir d'achat en particulier de passer pendant ces mois cette année peut-être qui vient et est-ce qu'on éterterait dans ce cas là juste les sujets clivants type réforme des retraites mais c'est à ça que sert la négociation et cette discussion c'est justement à identifier les 5, 6, 10 mesures qui sont susceptibles d'être adoptées voilà avec le soutien d'autres car le nouveau front populaire seul n'y arrivera pas mais avec le soutien d'autres vous nous disiez vous nous disiez à l'instant que pour vous le président était hors jeu on va quand même aller du côté de l'Elysée parce que ce qui s'y passe compte encore un peu bonsoir à nouveau c'est la bougriou on se dit quoi du côté de l'Elysée comment Emmanuel Macron tente lui de sortir la tête plus ou moins haute de cette soirée de ses résultats il voulait une clarification il n'y a pas forcément ce soir en tout cas il avait une obsession c'était d'empêcher le rassemblement national d'obtenir une majorité absolue pour ce second tour sur cette question le pari est relevé en revanche sur l'autre inquiétude l'autre crainte d'Emmanuel Macron celle de l'ingouvernabilité du pays tout reste encore à faire et du côté de l'exécutif on temporise pas de prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir Gabriel Attal ne devrait pas déposer sa démission et par ailleurs rien de décidé sur la force qui sera chargée de tenter de créer une coalition voilà ce qu'on nous dit du côté des proches du chef de l'état alors pour résumer l'état d'esprit d'abord insatisfait c'est celui d'expliquer que la clarification qu'a voulu le président de la république était utile c'est l'assemblée la plus légitime depuis plus de 40 ans au vu de la participation nous dit-on et enfin prudence et humilité pourquoi ? parce que la majorité présidentielle quoi qu'on en dise ressort affaibli de ce scrutin Emmanuel Macron qui prend actuellement connaissance des résultats circonscription par circonscription au rythme des remontées il attendra la composition de la nouvelle assemblée nationale pour prendre les décisions nécessaires et puis petit point agenda après demain il s'en va pour le sommet de l'OTAN à Washington et cela complique aussi un peu la donne pour les futures discussions à venir Merci beaucoup Céla Bourriot avec Céla Gouach et bonsoir Manuel Bonpart merci d'être avec nous ce soir en direct sur LCI vous avez été réélu vous êtes par ailleurs coordinateur de la France Insoumise est-ce qu'à ce titre vous vous attendez à ce que votre téléphone sonne ces prochaines heures avec au bout du fil le président de la république qui vous demande qui est le premier ministre de votre formation Écoutez je pense qu'il ne faut pas prendre la discussion par le bout de qui mais de pour faire quoi et effectivement ce soir les français ont tranché ils ont infligé une défaite sérieuse au président de la république ils ont fait mentir tous ceux qui disaient il y a encore quelques jours que le rassemblement national allait gagner une majorité absolue de députés à l'assemblée nationale et ils ont mis le nouveau frau populaire comme première formation politique de l'assemblée nationale et donc bien évidemment la logique désormais c'est que le président de la république nomme à Matignon un gouvernement du nouveau frau populaire nous y sommes prêts pour appliquer le programme du nouveau frau populaire rien que le programme mais tout le programme Emmanuel Bompard on reste ensemble on est également avec Aurore Berger en plateau on apprend que le président de la république va attendre de connaître tous les résultats avant de s'exprimer oui mais alors vous répondez quoi à Emmanuel Bompard qui dit on va peut-être pas appeler le premier ministre ce soir mais quand même en fait la victoire c'est la nôtre c'est celle du nouveau front populaire ce que j'entends surtout dans sa déclaration ce qui n'est pas totalement ce que disait je crois Najat Vallaud-Belkacem c'est tout le programme et rien que le programme or il n'y a pas de majorité aujourd'hui au parlement pour l'abrogation de la réforme des retraites pour le SMIC à 1600 euros pour des milliards de hausses d'impôts supplémentaires pour l'abrogation de la loi Asile Immigration donc si c'est tout le programme rien que le programme du nouveau front populaire ils peuvent espérer être désignés demain pour former un gouvernement sauf qu'ils seront minoritaires systématiquement à l'Assemblée nationale systématiquement donc c'est pas comme ça en vérité que des compromis peuvent se passer à l'Assemblée on a expérimenté depuis deux ans ce que ça voulait dire d'être en majorité relative on a vu que ça avait des succès et des échecs mais ça veut dire qu'on a réussi quand même à établir des compromis sur des textes de loi et ces compromis c'était pas la base de départ c'est notre projet que notre projet et on ne bougera pas une ligne ça n'est pas comme ça que des compromis peuvent se dessiner et ça n'est pas comme ça vraisemblablement que les uns et les autres pourront réussir à gouverner demain Manuel Bompard vous excluez à nouveau donc tout compromis possible pour gouverner ? Non mais d'abord j'ai l'impression de ce que j'ai entendu avant est une plaisanterie je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale pour voter en faveur de la retraite à 64 ans donc m'expliquer qu'il n'y aurait aujourd'hui pas de majorité pour revenir sur cette mauvaise réforme pardonnez-moi ça ressemble à une plaisanterie moi j'affirme aujourd'hui qu'il y aura demain une majorité à l'Assemblée nationale pour abroger la réforme des retraites qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour par exemple rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune ou pour augmenter les salaires et qu'ensuite sur la base de ces propositions que nous ferons puisque c'est celles qui sont dans notre programme sur la base de ces propositions que nous ferons puisque c'est celles qui sont dans notre programme et c'est celles que les françaises et les français ont majoritairement choisi ce soir chaque parlementaire de l'Assemblée nationale devra prendre ses responsabilités mais je rappelle à madame Berger que depuis deux ans elle prétend vouloir gouverner le pays sans avoir de majorité à l'Assemblée nationale et qu'au contraire à ce qu'elle vient de dire elle n'a fait de compromis avec personne et c'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle aujourd'hui on est dans cette situation Aurore Berger vous répond parce que tout simplement les faits sont têtus et parce qu'on a un certain nombre de lois qui ont été adoptées adoptées à l'Assemblée nationale adoptées au Sénat et ensuite promulguées les lois n'auraient pas pu être adoptées Les élections madame Berger vous les avez perdues ce soir Non mais attendez je crois que personne n'a gagné en vérité enfin pour y avoir peut-être l'humilité de le reconnaître l'humilité de reconnaître à partir du moment où personne à partir Monsieur Bompard à partir du moment où personne n'a une majorité absolue personne ne peut ce soir dire j'ai gagné et j'ai gagné seul ça n'est pas vrai Madame il y a deux ans vous disiez précisément l'inverse soyez un petit peu crédible s'il vous plaît ce qu'on saura ce soir vraisemblablement vers 22h30-23h c'est concrètement qui est en tête et quel est le rapport de force de l'Assemblée nationale et quel est aussi le rapport de force au sein des différents groupes de l'Assemblée nationale c'est ça aussi qui va être évidemment à regarder et après si vous considérez que vous avez une majorité par exemple pour l'abrogation de la réforme des retraites parce que vous additionneriez le nouveau Front populaire avec le Rassemblement national et bien vous expliquerez à vos électeurs que vous souhaitez vous associer à leur voix pour vous réagir Je peux pas parler C'est vous qui est Pardon, 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 pardon Manuel Bompard Najat Balouel Kassam est également au plateau avec nous vous restez avec nous mais elle souhaitait répondre également Non mais j'interviens juste là-dessus parce que je vous trouve particulièrement gonflée hors berger parce que franchement faire le procès pour le coup au nouveau Front populaire de vouloir voter avec le Rassemblement national de votre part même à LFI de votre part qui est l'une de celles qui a absolument refusé d'appeler au Front républicain pendant cette entre deux tours Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Pardonnez-moi vous n'avez pas été à la hauteur des événements Ce que j'ai dit et je le maintiens et je continuerai à le maintenir quels que soient les résultats définitifs c'est que moi c'était pour moi ni le Rassemblement national ni la France insoumise Vous n'avez pas appelé au Front républicain Vous êtes au sein du nouveau Front populaire bien embêté avec la France insoumise et ce soit le principal groupe parce que vous n'avez pas envie de voir Jean-Luc Mélenchon que vous estimez que c'est un moindre mal quand on n'appelait pas au Front républicain Je l'ai appelé de manière systématique quand il y avait des candidats du Parti Socialiste des candidats écologistes des candidats communistes je l'ai appelé de manière systématique et nos candidats se sont désistés Je considère que quand on a tenu des propos antisémites on n'est pas J'ai une question Monsieur Bompard j'ai une question excusez-moi monsieur Bompard j'ai une question pour vous une question pour vous en quoi alors là je me mets à la place des gens qui nous regardent en quoi gouverner demain avec aujourd'hui selon les dernières projections donc 180 à 205 députés de votre côté vous allez pouvoir mettre en place plus de réformes structurelles pour le pays que n'a pu le faire la majorité sortante avec 250 qu'est-ce qui est différent qu'est-ce qui va vous permettre comment allez-vous pouvoir appliquer votre programme Je ne vous dis pas que nous allons pouvoir en mettre davantage moins ou plus ou je ne sais quoi je vous dis qu'il y a un message assez clair qui ressort même si bien évidemment les résultats ne sont pas définitifs pour l'instant on va attendre la fin mais toutes les estimations disent la même chose qui est qu'aujourd'hui il y a une formation politique une coalition c'est le nouveau Front populaire qui aujourd'hui est la première formation politique représentée à l'Assemblée Nationale et que donc la logique institutionnelle c'est que ça soit le nouveau Front populaire qui puisse demain gouverner et mettre en oeuvre son programme et ensuite au-delà du fait que vous soyez en tête comment est-ce que vous gouvernez avec maximum 200 députés ? Mais ça ce n'est pas à moi de répondre à cette question ce sont les différents parlementaires les différents groupes représentés à l'Assemblée Nationale qui devront prendre leurs responsabilités soit ils considéreront que le programme du nouveau Front populaire peut s'appliquer soit ils l'empêcheront de s'appliquer mais c'est eux qui doivent prendre cette décision pas nous nous en tout cas nous sommes prêts à gouverner nous sommes prêts à mettre en oeuvre notre programme et c'est dans cette direction que nous allons travailler dans les toutes prochaines heures merci Emmanuel bon part merci pour la France insoumise merci à l'équipe qui est avec vous des images nous parviennent en direct vous les avez aperçues tout à l'heure de la place de la République un mouvement est en train de se créer un rassemblement de la gauche pour célébrer le RN derrière ensemble derrière et le nouveau Front populaire arriver en tête Rotel Kriyev je voudrais revenir à la question de base que beaucoup de français se posaient la France sera-t-elle oui ou non ingouvernable le 7 juillet au soir nous y sommes et donc ? honnêtement la configuration elle est beaucoup moins facile que celle dont on sort qui était déjà compliquée même si elle a permis le vote d'un certain nombre de lois ça c'est sûr mais elle était déjà compliquée aujourd'hui elle l'est encore plus parce que personne n'a la majorité et les alliances paraissent difficiles pourquoi ? parce que le NFP si à l'intérieur du nouveau Front populaire personne ne veut renoncer au programme ni à l'alliance en tant que tel je ne vois pas comment il peut y avoir un accord avec ensemble et ensemble allant chercher à l'air ça peut durer ou ça peut ne pas durer à l'air ne peut ne pas enfin c'est pareil tout ça ne fait jamais une majorité absolue mais ça présente si vous permettez route quand même ça présente un accord ensemble majorité présidentielle et les républicains et les divers droites l'avantage politique absolument décisif de passer devant le nouveau Front populaire en termes de siège et donc de justifier que l'organisation d'un gouvernement et le choix d'un Premier ministre passent là mais en revanche là où vous avez entièrement raison évidemment c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour soutenir un tel gouvernement et ça c'est un problème qui vaut pour toutes les forces politiques dans l'année qui vient au moins puisqu'il ne peut pas y avoir de dissolution dans l'année qui vient mais les républicains ayant souvent refusé de faire alliance est-ce qu'aujourd'hui dans une situation comme ça est-ce que ça serait possible et est-ce que ce sera acceptable voilà c'est compliqué si le Premier ministre sort des républicains à mon avis ça facilite l'opération alors on écoute François Ruffin candidat Picardie Debout qui était membre de la NUPES il est réélu a priori ce soir 2027 2022 2024 c'est la troisième fois que ici dans la circonscription la extrême droite sort en tête à l'élection nationale et que nous l'emportons derrière à l'élection des initiatives c'est la troisième fois que nous déjouons les statistiques c'est la troisième fois que nous faisons démentir la logique que nous faisons démentir les sciences politiques ce n'est pas un miracle c'est grâce à vous la bataille de la Somme nous l'avons menée porte après porte village après quartier avec le caniche qui mord les mollets il n'y a pas de fatalité nous l'avons emporté nous l'avons fait nous l'avons emporté pas seulement ici mais aussi dans le pays il y a quatre semaines nous étions dans le chagrin au bord du ravin nous avions une gauche en miettes avec le moral dans les chaussettes et alors nous l'ansions au parti soyez unis nous l'ansions au parti front populaire comme pour se réchauffer au feu de notre histoire et comme nos aînés de 1936 on s'en est sortis par le haut on s'en est sortis par un sursaut par le bon bout par la gauche et ce soir l'espoir rené l'espoir 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 qu'on vive mieux un peu à l'instant où les ténèbres paraissaient gagner la lumière s'est rallumée maintenant je dis attention oui je vais jouer à l'épice roi je dis attention aux illusions nous parlons depuis une picardie où nous avons ce soir 13 députés sur 17 au rassemblement national nous parlons à côté d'un pas de calais d'un pas de sain minier qui est lui aussi ravagé nous parlons en voisin et ami mon cher ami mon camarade mon frère Sébastien Jumel qui ce soir est défait à Dieppe je dis attention parce que certes le front de la Somme n'a pas craqué mais même nous en deux ans nous avons perdu huit points huit points en deux ans et perdre les ouvriers parce que là la réalité c'est que l'extrême droite s'installe dans les terres populaires l'extrême droite s'installe dans les terres ouvrières et perdre les ouvriers pour nous c'est très grave perdre les ouvriers ce n'est pas seulement perdre les électeurs pour la gauche c'est perdre son âme alors ce soir c'est avec gravité malgré la victoire que je parle ce soir mon sentiment c'est que les électeurs nous laissent une dernière chance pour la France à nous de transformer la colère en espérance à nous de réunir la France des bourgs et la France des tours à nous de parler à la France toute entière nous devons apaiser et non brutaliser et si nous gouvernons nous ne devons pas le faire comme Emmanuel Macron nous devons le faire avec conscience que dans l'hémicycle nous n'aurons qu'une majorité très très relative et une minorité dans le pays nous devons gouverner avec respect avec tendresse pour les françaises et pour les français nous devons gouverner avec des évidences pour les charistes pour les auxiliaires de vie pour les femmes de ménage pour les ouvriers d'abord les français les françaises tous les habitants de ce pays doivent vivre leur travail bien en vivre et non en survivre côté impôts il faut que les petits payent petit et que les gros payent gros pour l'industrie pour l'agriculture pour l'écologie il nous faut autant que possible produire ici plutôt qu'au Brésil et en Chine et enfin enfin devant la santé devant l'éducation devant la justice devant la police qu'importe qu'on n'habite la banlieue ou qu'on habite un village qu'importe notre religion de notre couleur de peau nous devons être toutes et tous égaux applaudissements ielen ou – Applaudissements Nos ancêtres de 1789 nous ont légué la plus belle des devises au fronton de toutes nos mairies. Notre travail est simple, il est d'en faire chaque jour un peu plus une réalité, liberté, égalité, fraternité. Et à la fin c'est nous qu'on a ! Et à la fin c'est nous qu'on a ! Merci à vous tous ! Voilà pour cette prise de parole de François Ruffin, Manon Aubry nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous, vous êtes députée européenne de la France Insoumise. Je voudrais qu'on regarde à nouveau la composition de la gauche dans l'hémicycle, en regard de nos projections pour ce soir. Et ma question en voyant les chiffres apparaître, c'est est-ce que vous estimez effectivement que c'est une victoire de la gauche, mais que LFI est leader de cette gauche désormais et doit du coup gérer les prochaines heures en cette qualité ? Et ça veut dire quoi pour vous ? Écoutez, d'abord c'est un immense soulagement pour des millions de Françaises et Français qui avaient l'estomac noué et qui se sont mobilisés massivement, non seulement pour barrer la route à l'extrême droite et à leur prise du pouvoir, je pense à celles et ceux qui auraient subi les premiers les effets de leur politique raciste et xénophobe qui consistait à diviser les Français. Notre objectif au nouveau Front Populaire est de réunir la France et les Françaises et les Français. Et je veux, permettez ce que c'est mes premiers mots sur votre antenne, vraiment saluer la mobilisation extraordinaire de la jeunesse, des outre-mer, des gens dans les quartiers, dans les villes, partout en France. Il y a eu un peuple qui s'est mobilisé, le NFP, ça pourrait être « Nous faisons peuple » et ce soir, nous avons fait peuple pour l'emporter. Et donc j'en arrive à votre question. Bien entendu que maintenant, nous sommes en position de former un gouvernement. – On va écouter le Premier ministre, Gabriel Attel, qui prend la parole depuis l'hôtel de Matignon, selon la même forme qu'il y a une semaine. – Mes chers compatriotes, ce soir, à l'occasion du second tour des élections législatives, vous vous êtes exprimés démocratiquement et en nombre. et qu'il me soit permis, à nouveau, de remercier toutes celles et ceux élus locaux, employés municipaux, assesseurs, qui ont permis la bonne tenue de ce scrutin. Je tiens à féliciter les 577 députés nouvellement élus. Chacun a entre ses mains une part de notre souveraineté nationale, qui est notre bien le plus cher. Tous, réunis, représentent notre nation. Mesdames et messieurs, cette dissolution, je ne l'ai pas choisie, mais j'ai refusé de la subir. Et avec nos candidats ensemble pour la République, nous avons décidé de nous battre. Mon engagement dans cette campagne était pour moi un devoir. Dès le début de cette campagne, j'ai alerté sur trois risques. Le risque d'une majorité absolue dominée par la France insoumise. Le risque d'une majorité absolue dominée par le Rassemblement national. Et le risque d'une disparition du mouvement qui incarne nos idées et nos valeurs. Ces trois risques, aujourd'hui, ont été écartés par les Français. Ce soir, aucune majorité absolue ne peut être conduite par les extrêmes. Nous le devons, je crois, à cet esprit français, si profondément attaché à la République et à ses valeurs. Ce soir, le courant politique que j'ai représenté au cours de cette élection, celui de la République et du progrès, celui de l'autorité et du travail, celui de la transition écologique et de la construction européenne, est bel et bien vivant. Grâce à notre détermination, grâce à la force de nos valeurs, nous avons tenu et nous sommes debout, avec trois fois plus de députés que ce que donnaient certaines estimations au début de cette campagne. J'ai évidemment une pensée pour tous les candidats ensemble pour la République, et notamment pour ceux qui ont malheureusement perdu cette élection. Je pense aussi à ceux qui se sont désistés dans l'entre-deux-tours. À tous, je veux leur dire mes remerciements, mon affection et ma fidélité absolue. Mesdames et messieurs, être Premier ministre est l'honneur de ma vie. Partout où je suis allé, j'ai eu à cœur de vous rencontrer, de vous parler, de vous écouter. Tout ce que vous m'avez dit m'a fait réfléchir. Le lien que nous avons tissé est ce que j'ai de plus précieux. Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score trois fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Je sais qu'à la lumière des résultats de ce soir, bon nombre de Français ressentent une forme d'incertitude sur l'avenir, puisqu'aucune majorité absolue ne se dégage. Notre pays connaît une situation politique sans précédent et se prépare à accueillir le monde dans quelques semaines. Aussi, j'assumerai bien évidemment mes fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera, il ne peut en être autrement à la veille d'échéance si importante pour notre pays. Sens du devoir et respect de la souveraineté du peuple, voilà l'image que je me fais des fonctions de Premier ministre. Mesdames et messieurs, ce soir, une nouvelle ère commence, une nouvelle ère pour notre nation. A compter de demain, le centre de gravité du pouvoir sera, par la volonté des Français, désormais plus que jamais entre les mains du Parlement, entre les mains des représentants de la nation, et donc entre les mains de nos concitoyens. Notre responsabilité est immense. Je ne me résous pas, et ne me résoudrai jamais, à ce que l'offre politique soit scindée en trois blocs, dont chacun cherche la disparition des deux autres, parce que ce n'est pas la France, et parce que ce n'est pas le peuple français. Je ne me résoudrai jamais, et plus particulièrement ce soir, où l'extrême droite réalise un score historique, à ce que des millions de nos concitoyens fassent le choix de voter pour les extrêmes, à ces Français, je l'ai toujours dit, et je le redis ce soir, je respecte chacun d'entre vous, quel que soit votre choix, car il n'y a pas plusieurs catégories de Français, ceux qui auraient raison, et ceux qui auraient tort, ceux qui voteraient bien, et ceux qui voteraient mal. Il y a des vies plus difficiles que d'autres, et ce sont ces vies que nous avons l'obligation de rendre meilleures. Là où je serai, j'aurai toujours le même objectif, apaisé, unir, et agir. Avec une méthode claire, ne jamais trahir nos valeurs, ne jamais nous allier avec ceux avec qui nous ne partageons rien. Une nouvelle ère commence aussi pour les valeurs que nos candidats ont incarnées. Il faudra inventer quelque chose de neuf, de grand, d'utile. Pour cela, nous devrons assumer de tout remettre en question. Dès demain, notre espace politique devra se mettre au travail pour bâtir une offre politique nouvelle, penser toujours et avant tout aux Français, à leur vie, et incarner à nouveau l'espoir pour eux, avec des valeurs claires, garantir l'union et ne jamais céder à la division, incarner l'autorité tout en conservant notre humanité, agir pour la sécurité, être du côté de ceux qui croient en la France, toujours, et du côté de nos compatriotes, sans cesse. Dans cette aventure qui nous attend, celle de reprendre le flambeau de nos idéaux, je sais pouvoir compter sur le soutien de millions de Français qui refusent de voir nos valeurs disparaître. Je sais pouvoir compter sur nos députés nouvellement élus, qui m'ont dit combien nous devions changer pour répondre vraiment aux attentes qui parcourent notre pays. Toujours, nous refuserons de nous soumettre aux extrêmes, de laisser se déchirer le pays à force de nous débattre dans un chacun pour soi. Toujours, nous chercherons à apaiser face à ceux qui veulent que les esprits s'enflamment et font le jeu des populistes, des polémistes, des communautaristes. Toujours, nous chercherons à nous hisser à la hauteur de l'attente des Français. Toujours, nous resterons fidèles à nos valeurs. Mes chers compatriotes, montrons la grandeur et la force de notre pays. Montrons tout ce dont la France est capable. Montrons que nous sommes prêts à tout rebâtir. Parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Je vous remercie. Le Premier ministre assurera tant que nécessaire ses fonctions, mais il remet sa démission demain matin au Président de la République. Error Berger, il prend ses distances en des termes très cash, très directes avec Emmanuel Macron dès les deux premières phrases de son intervention. Ce n'est pas ça que j'ai envie de commenter ce soir. Moi, ce que je veux, évidemment... Pardonnez-moi, mais je pense que c'est quand même un moment très important que le Premier ministre, lors de ses deux premières phrases, prenne des distances aussi claires avec celui qu'il a nommé à matinée. Peut-être, c'est votre interprétation. Moi, ce qui compte, c'est qu'encore une fois, on nous disait et on nous prédisait au tout début de cette campagne l'effacement absolu du camp qui est celui d'Ensemble pour la République. On disait qu'on allait finir à 50-60 députés. On sera peut-être, on verra à la fin, 170. C'est sûr, ça veut dire qu'on a des députés ce soir qui sont battus, et je pense évidemment d'abord à eux, mais ça veut dire qu'on résiste. Ça veut dire aussi que les idées qu'on porte ont résisté à une dynamique, on disait, irrépressible et à gauche avec l'extrême-gauche et à l'extrême-droite. C'est ça aussi que je veux noter. Je veux noter aussi, évidemment, et avec énormément de soulagement, que le Rassemblement national ne peut pas avoir de majorité absolue, n'a pas de majorité absolue, et que les Français se sont mobilisés pour que ça ne soit pas le cas. Après, il y a d'immenses inconnues ce soir, notamment savoir qui sera en capacité de compter jusqu'à 289 députés, vraisemblablement personne seule. Et donc, ça veut dire des alliances, ça veut dire des compromis qui ne doivent jamais être des compromissions, mais qui doivent être la capacité qu'on a quand même à créer des alliances au Parlement. Depuis deux ans, en effet, le pouvoir était revenu au Parlement. Plus que jamais, le pouvoir, ça c'est une évidence, est au Parlement. Fabrice, vous devez nous quitter, Fabrice Leggeri également. Donc, avant de partir, vous n'avez pas la majorité absolue. Dans quel état se retrouve le Rassemblement national ce soir ? Le Rassemblement national est néanmoins le premier parti. Il a fait une grosse progression. Nous aurons probablement un double, un doublement du nombre de sièges. Mais je crois que ce qui est important, c'est que les Français voient ce soir que le président de la République a placé la France dans un bourbier politique inédit sous la Ve République, et qu'en réalité, il a pris le risque de la paralysie, et qu'aucun des problèmes des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, ne vont pouvoir avoir un commencement de début de solution. Et donc, pour éviter ou pour empêcher la victoire ou une victoire du Rassemblement national, le président de la République a pris le risque de cette paralysie contre les intérêts des Français, et il a fait cette alliance du déshonneur avec Jean-Luc Mélenchon. Et c'est aujourd'hui ce que nous voyons, puisque finalement, c'est le premier responsable politique qui s'est exprimé ce soir. Merci beaucoup. Nous sommes en direct avec Marine Tourdelier. Bonjour Madame Tourdelier. Merci d'être avec nous ce soir sur LCI. Le nouveau Front Populaire arrive donc en tête, mais n'aura pas de majorité absolue. Est-ce qu'il faut, dès ce soir, réfléchir à des unions, des coalitions, pour demain pouvoir gouverner ? Bonsoir. Merci de me laisser la parole. Vous savez, les choses sont très claires ce soir. Le nouveau Front Populaire est en tête, très clairement en tête. Alors certes, il n'y a pas de majorité absolue, mais si nous additionnons nos électeurs, mais aussi d'autres électeurs qui n'ont pas voté pour nous et des électeurs aussi qui n'ont pas voté du tout, la demande des Françaises et des Français est extrêmement claire. Ils veulent une rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Ils veulent de la justice sociale, très manifestement, et de la justice environnementale. Alors moi, la question de savoir avec qui, finalement, m'importe peu, et en fait, ça n'est pas à moi de répondre. Car nous, nous l'avons fait, le nouveau Front Populaire, nous avons gagné et nous allons gouverner. C'est aux autres de répondre qui est prêt à venir avec nous jouer en la faveur de la justice sociale et de la justice environnementale. C'est comme ça que doit se poser la question désormais, mais nous serons à la hauteur et nous devons offrir aux Françaises et aux Français les politiques qui les elles ont demandées. Alors Marine Tondelier, bonsoir. On voit, pendant que vous parlez, les images du rassemblement en ce moment à la place de la République, la gauche qui se réunit, qui se retrouve, mais juste avant, on regardait les rapports de force de la gauche ce soir. Il y a surtout LFI qui a le plus de sièges du côté de la gauche. Est-ce que la France Insoumise est le leader naturel du nouveau Front Populaire à partir de ce soir ? Le nouveau Front Populaire, on l'a expliqué depuis quatre semaines parce que le nouveau Front Populaire n'a que quatre semaines. Donc c'est quand même un fait politique majeur en quatre semaines de réussir à faire cette coalition et de gagner comme nous l'avons fait. Mais le nouveau Front Populaire, c'est une équipe. Avec juste la France Insoumise, ça ne marche pas. sans les socialistes, sans les communistes, sans les écologistes, ça ne marche pas. C'est une équipe et on a travaillé avec sérénité, avec calme, avec détermination depuis quatre semaines en étant solide sur nos appuis et surtout sur nos valeurs et c'est ça qui va compter. On ne veut plus de cette France qu'on nous annonçait où on allait vivre face à face. Nous, on veut vivre côte à côte. On ne veut pas une France où on se dévisage. Nous, on veut une France où on s'envisage. Il va falloir réparer, apaiser, construire, protéger. C'est ça le programme. Et donc, je vois bien la tentation ce soir de nous demander des noms de premiers ministres est-ce qu'un tel va tout flinguer avant l'autre, etc. Mais vous allez voir, nous allons être responsables, nous allons être à la hauteur parce qu'on n'a pas le choix, parce que ce résultat nous oblige et parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent de nous et vous savez, quand on fait de la politique, c'est avant tout pour les Françaises et les Français. Ils nous regardent, on a compté sur eux, ils ont été au rendez-vous et maintenant, on doit être à la hauteur parce qu'ils comptent sur nous. Marine Tondelier, je sais que vous avez exclu dans votre propos les questions de Premier Ministre oui ou non, mais vous savez que plusieurs représentants de la France Insoumise dans les derniers jours ont dit, si on arrive en tête, le Premier ministre devra venir de nos rangs et donc ce soir, vous répondez ? Je réponds que c'est une décision que l'on va prendre ensemble, qu'on l'a toujours fait et que ce n'est ce soir ni la course aux petits chevaux ni les zoukazes. Ce soir, c'est premièrement la victoire qu'il faut fêter, qu'il faut célébrer. Deuxièmement, nous allons discuter, on s'est vu avec Olivier Faure, avec Fabien Roussel, avec Manuel Bompard plus tôt dans la soirée et on a rendez-vous à nouveau plus tard dans la soirée parce qu'on va faire comme on l'a fait depuis le début, on va travailler, on va se poser, on va analyser et puis on va agir ensemble. On n'a pas le choix. Madame Tondelier, dernière question, je reviens à l'application de votre programme. Monsieur Bompard dit c'est le programme du NFP, rien que le programme. Madame Belkacem, sur ce plateau, disait il faut trouver des alliances, peut-être vers le centre, sur des points essentiels pour changer la vie des Français. Quelle est la doctrine écologiste si je puis dire pour les heures qui viennent ? Donc doctrine écologiste, je vous l'ai donné, c'est que le pays, très majoritairement, nos électeurs, certains qui n'ont pas voté pour nous et d'autres qui n'ont pas voté du tout, veulent plus de justice sociale et c'est par là qu'on doit commencer. Vous savez, on avait un plan d'urgence de 15 mesures pour l'été. Je pense qu'on doit le faire au plus vite parce que vous savez, on a sauvé la République, la République a tenu mais la question, c'est pour combien de temps ? Et si pendant deux ans, on se regarde tous en chien de faïence, on cherche tous des prétextes les uns les autres pour ne pas faire ce qu'on a dit, alors c'est sûr, nous sommes juste en sursis. Mais encore une fois, c'est à eux qu'il faut poser la question. Nous, notre programme, on est déterminés à le mettre en œuvre. La question du avec qui, c'est après. Moi, ma question, c'est pourquoi faire ? Et le pourquoi faire, c'est les raisons pour lesquelles on a fait campagne pendant quatre semaines. La démocratie, la justice sociale, le vivre ensemble, l'apaisement, réparer ce pays, le faire vivre ensemble, donner de l'espoir aux gens. Cet espoir, ça a marché aussi. Vous avez bien vu que Jordan Bardella, plus il a été lui-même, plus il a refusé de débattre, plus on a découvert leur candidat, moins on a eu envie de voter pour eux. Eh bien nous, vous nous avez découvert il y a seulement quatre semaines, ensemble, et on n'a pas fini de vous surprendre. Je vous dis quand même qu'il y a quatre semaines, le dimanche soir, tout le monde nous est que c'était impossible. Et puis le lundi soir, on l'a fait, et depuis ce lundi 10 juin, vous avez été de surprise en surprise avec les nouveaux fronts populaires. Alors laissez-nous tout simplement vous réserver de nouvelles belles surprises dans les jours et dans les semaines qui viennent. Les Françaises et les Français en ont besoin et on sera là. Eh bien merci, et on sera là pour suivre ça. N'hésitez pas à venir nous voir justement pour nous en reparler. Merci Marine Tondelier. Merci à vous. Jérôme Fourquet, l'état des lieux de la France, moi je repose la question de base. La France, elle est ingouvernable ou non, malgré les déclarations des uns et des autres. Un Premier ministre qui dépose, qui donne sa démission, le Président peut la refuser, il y aura un gouvernement pour l'été, des majorités qui ne sont pas absolues. Les Français, ils regardent leur télé, ils vous regardent ce soir, vous leur dites c'est bon, c'est géré, ça va être clarifié ou c'est plus compliqué ? Alors il ne m'appartient pas de savoir si ça va être géré ou pas. Quand vous regardez les chiffres, on voit effectivement qu'il n'y a pas de bloc qui à lui seul peut prétendre à une majorité même relative, raisonnable pour mettre en place sa politique. Et ensuite, comme dans des régimes parlementaires, c'est là où les choses sont assez nouvelles en France, comme dans les régimes parlementaires, ce qu'on voit se dessiner, c'est des pistes de coalitions possibles. Soit une coalition centrale autour de la majorité présidentielle avec la droite et éventuellement avec une partie de la gauche, soit une coalition qui serait centrée sur la gauche mais qui s'élargirait avec d'autres alliés qui viendraient du centre. Et donc chacun va essayer d'imposer son schéma, on va rentrer dans des tractations et on voit bien qu'effectivement cette décision présidentielle de dissoudre qui devait amener de la clarification n'a pas produit le résultat escompté et que si la majorité présidentielle s'en sort mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre au soir du premier tour, on a déjà ce soir une première victime, c'est le Premier ministre qui a tiré sa révérence et on voit qu'il y a des grandes tensions. Je t'allume Madame Belloubet que vous venez d'entendre évidemment, bonsoir et bienvenue Madame la Ministre, bonsoir Madame Masson vous représentez le Rassemblement national Yves Tréard vous donnera la parole dans quelques instants je sais que vous attendez patiemment depuis un long moment à 21h33 si vous nous rejoignez nous sommes en mesure de vous donner une estimation encore plus précise du contenu de l'Assemblée nationale telle qu'elle a été dessinée par vous à l'issue de ce second tour de législative. Et voilà ce nouveau visage de l'Assemblée nationale tel qu'affiné par nos spécialistes que l'on entendra Jérôme Fourquet juste après avoir vu que le nouveau Front Populaire est à 188-1919 sièges selon votre projection. On ajoute 10 sièges pour les partis divers. Ensemble, l'ensemble c'est 164 à 169 députés. 63 pour LR et divers droits. RN et Alliés on oublie vraiment la majorité absolue de très loin 135 à 143 et trois sièges. Il reste 5 députés sans étiquette à ce bout de l'hémicycle. Alors, on vous écoutera après. Éric Ciotti s'exprime. On va l'écouter, bien sûr. Il rejoint Christelle Dantorni élu dès le premier tour et j'ai l'honneur de compléter ce trio puisqu'on a gagné la première circonscription. autour de 46% des voix. C'est une immense satisfaction et je veux remercier très chaleureusement ce soir la très forte confiance que nous ont accordé les Niçois dans un contexte national très chaotique. merci aux dizaines de milliers de voix plus de 50 000 voix qui sur Nice nous ont donné cette magnifique victoire. Une victoire qui est porteuse d'espérance pour l'avenir. Et je veux souligner ce soir que les candidats du maire de Nice s'ils n'ont pas été piteusement éliminés s'ils n'ont pas été piteusement éliminés dès le premier tour ce soir en tout cas dans la première circonscription sont relégués à la troisième place très loin très loin derrière l'extrême gauche. ça veut dire très clairement que dans notre ville nous sommes le rempart à l'extrême gauche et nous sommes porteurs de cette espérance qui est née de cette alliance que j'ai voulu de tous ceux qui aiment la France et de tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs nationales. Nous serons désormais quatre députés à représenter Nice Christelle Bernard et moi à l'Assemblée nationale et le professeur Laurent Castillot élu il y a un mois au Parlement européen. Eric Ciotti à l'instant qui en prend la parole donc il avait fait le pari de l'alliance avec le Rassemblement national suivi par deux de ses députés les trois sont élus ce qu'il nous dit lui est élu dans sa circonscription des Alpes-Maritimes. On va regarder à nouveau la ventilation des sièges à l'intérieur Exactement le nouveau visage de l'Assemblée nationale la projection que l'on vous donnait juste avant la prise de parole d'Eric Ciotti et vous allez nous porter bien sûr Jérôme Fourquet ces tout nouveaux résultats affinés et la leçon que nous devons en retenir à ce stade. Comme on le voit aucun groupe n'est proche de la majorité absolue la gauche le nouveau Front Populaire sort en tête suivi par Ensemble et ces deux formations politiques ont bénéficié à plein des logiques de désistement de candidats et de la réactivation du Front Républicain pour faire barrage au Rassemblement national il faut regarder à la fois cet hémicycle qui se présente sur l'écran mais aussi tous les chiffres qui passent en bandeau en bas de l'écran où l'on voit dans des circonscriptions où le RN était très largement en tête au premier tour ces candidats victimes de ce Front Républicain ont échoué à gagner avec parfois des écarts qui sont très faibles et donc tout ça se rejaillit dans l'hémicycle avec un apport de siège pour la gauche et pour ensemble nous sommes en direct avec Alexis Corbière bonsoir monsieur Corbière merci d'être avec nous on a vu autour de 85-89 députés LFI alors vous vous étiez ni LFI ni NFP mais vous étiez candidat avec un dissident face à vous dans votre circonscription de Seine-Saint-Denis quel est votre résultat monsieur Corbière ce soir ? d'abord c'est clair j'étais un candidat Front Populaire et je peux vous annoncer que je suis élu à plus de 55% pour être un nouveau député Front Populaire et c'est une magnifique victoire qui fait plaisir à tous les militants vous le savez un duel fratricide absurde et inutile nous avait été imposé nous l'avons remporté nettement maintenant il y a du travail qui vient et je suis aussi nous sommes tous extrêmement heureux de cette formidable nouvelle qui est que ce qu'on craignait la semaine dernière n'a pas eu lieu l'extrême droite a été bloqué et c'est aujourd'hui si j'ai bien compris le Front Populaire qui est la première force à l'Assemblée Nationale et il va falloir que nous mettions en application notre programme d'augmentation des salaires de défense des services publics de transition écologique et aussi de réforme bien sûr pour rendre ce pays plus démocratique c'est une tâche énorme mais nous sommes évidemment extrêmement satisfaits extrêmement satisfaits de la victoire que je remporte ce soir on reste ensemble Alexis Corbière Manon Aubry est avec nous en plateau ce serait dommage de ne pas vous laisser échanger parce que Alexis Corbière est là pour dire qu'il est réélu et il partage sa joie mais il répète sa situation il était face à quelqu'un de la France insoumise lui qui est l'historique de la circonscription écoutez moi je voudrais saluer la victoire d'Alexis ce soir qui j'en suis sûre participera demain à une majorité relative du nouveau Front Populaire et il nous donnera la possibilité de gouverner collectivement pour changer la vie des Françaises et des Français la circonscription d'Alexis Corbière était un peu singulière en effet puisque c'est une des uniques circonscriptions de France où il y avait un second tour gauche-gauche il y en avait très peu si seulement ça avait été le cas dans l'ensemble de la France ça aurait été facile ce soir donc je me satisfais qu'Alexis rejoigne de nouveau l'Assemblée nationale mais ce qui m'intéresse maintenant c'est comment on va pouvoir ensemble gouverner donner de l'espoir à des millions de Françaises et de Français qui se sont levés et qui je pense n'étaient pas si intéressés que ça par les duels fratricides à gauche mais davantage par barrer la route à l'extrême droite je sais qu'Alexis y a participé barrer la route à l'extrême droite pour ouvrir un chemin d'espoir et très concrètement faire le SMIC à 1600 euros net bloquer les prix des produits de première nécessité sans doute sur le fond Alexis Corbière partage-t-il ce que vous dites puisque c'est le programme qu'il a défendu avec vous en revanche vous dites les Français n'étaient pas intéressés par les questions de personnes elles vont se poser Alexis Corbière les questions de personnes dès maintenant enfin dès demain puisque personne n'a de majorité absolue pas plus le nouveau Front populaire que d'autres donc il faudra bien gouverner discuter négocier avec d'autres il faudra bien aller vers d'autres pour pouvoir appliquer ce programme ou en tout cas pour partie ce programme vous parlez à qui ? à vous je vous parlez à vous Alexis Corbière je vous parlez à vous ah pardon évidemment qu'il va falloir excusez-moi il va falloir travailler évidemment démocratiquement moi je lance un appel que les choses soient claires tous les Français ou beaucoup de Français ont suivi ce qui m'est arrivé il n'y aura pas de Front populaire sans démocratie au sein du Front populaire et aucune force politique je crois ne peut revendiquer la direction de l'ensemble du Front populaire ce Front sera à la hauteur des enjeux s'il fonctionne dans le respect de chacun et c'est je crois le sens aussi de ma victoire je le dis bien et Manon Aubry le comprend et tous ceux qui veulent le meilleur de la France insoumise comprennent ce qui vient d'avoir lieu nous pouvons garder ce programme mais avec des pratiques démocratiques qui sont réellement à la hauteur du danger du moment et arrêter les purges et les choses mesquines ma victoire me donne mandat dès les jours qui viennent avec mes amis je pense à François Ruffin Daniel Simonnet et Hendrick David et toute une série d'amis insoumis qui m'ont soutenu dans cette épreuve il faudra aussi créer les conditions sans doute d'un regroupement politique nouveau un regroupement politique qui s'inscrira dans le cadre du Front populaire qui sera garant de son unité et qui créera les conditions d'une reconquête vis-à-vis de ceux des françaises qui notamment votent rassemblement national c'est une énorme tâche mais sachez bien que je ne m'arrêterai pas pour ma part simplement à cette victoire d'aujourd'hui je vais avec d'autres amis créer les conditions que plus jamais ne se reproduise ce qui a eu lieu démocratie et pas d'un gouvernement de gauche aussi sans démocratie oui oui alors c'est entendu on parlera de Marine Le Pen un peu plus tard sur ce plateau qui dit elle aussi que sa victoire n'est que différée et qui donne rendez-vous sur de prochaines échéances mais il attaque la démocratie non respectée en gros en creux par la France insoumise Alexis Corbière il dit maintenant ça doit changer maintenant ça va changer écoutez Alexis a raison sur une chose c'est que le nouveau Front populaire il n'appartient pas qu'à quatre formations politiques le nouveau Front populaire il appartient à toutes celles et tous ceux qui ont voté massivement qui se sont déplacés avec un immense espoir en eux dans les urnes il appartient à la société Madame Aubry pardon ce que vous dit Alexis Corbière on va arrêter de tourner autour de peau il vous dit la France insoumise et le nouveau Front populaire c'est pas Jean-Luc Mélenchon voilà ce que vous dit Alexis Corbière à l'instant mais bien sûr que ce n'est pas une seule personne le nouveau Front populaire bien sûr et je suis d'accord avec Alexis Corbière sur ce sujet et moi j'ai dit que j'ai déjà dit j'ai eu l'occasion de le dire y compris quand on m'a posé la question sur Alexis Corbière donc je ne détourne pas le regard en disant que régler des histoires de personnes à un moment où on a de l'extrême droite aux portes du pouvoir ce n'était pas responsable et que moi ce que je veux c'est une famille réunie ce qui s'est levé avec le nouveau Front populaire pardon mais pour l'expression triviale ça ne doit pas juste être un coup d'un soir ça doit être une construction dans la durée pour changer la vie de millions de françaises et de français c'est ça qu'on doit faire collectivement et que des gens se sentent soulagés mais parce qu'on a concrètement changé leur vie continuons d'en parler tous ensemble et notamment avec madame la ministre madame Belloubet quand vous voyez les discussions on reste ensemble aussi Alexis Corbière bien sûr mais les discussions autour de l'avenir de la majorité comment on fait pour gouverner c'est plus vous c'est plus de votre côté que ça se passe non je ne partage pas alors dites-moi pourquoi mais par ailleurs comment vous vivez ça premièrement comment vous le vivez et deuxièmement comment vous pouvez vous en sortir de cette situation comment nous vivons comme l'expression de la démocratie c'est ce qu'a voulu le président de la république lorsqu'il a prononcé la dissolution il a voulu rendre la parole au peuple le peuple français s'est exprimé et c'est me semble-t-il parfaitement respectable et ça doit être respecté et donc vous pensez que vous pouvez encore piloter la politique française ensemble demain je ne sais pas si on va piloter parce que je n'aime pas ce mot là je crois qu'au vu des résultats d'abord j'observe qu'après 7 ans d'exercice du pouvoir au fond la majorité présidentielle ne subit pas une hécatombe bien sûr nous sommes moins nombreux et nous serons moins nombreux mais on est à 30 sièges si je regarde vos estimations à 30 sièges du nouveau front populaire ce n'est pas la Bérezina vous comptez sur les républicains Madame Bellobé pour continuer je pense qu'il est important pour comme le disait à l'instant Manon Brie donner aux français ce qu'ils nous demandent par cette élection c'est-à-dire du pouvoir d'achat c'est-à-dire de la sécurité c'est-à-dire de la justice sociale il faut trouver une coalition puisque avec la droite avec les républicains Madame Bellobé ça ne suffira pas quand vous faites enfin si vous faites les choses arithmétiques nous avons toujours dit que nous étions opposés à LFI et au rassemblement national pour des raisons d'ailleurs totalement différentes vous n'avez rien appris de cette élection je dis juste que nous ne partageons pas du tout vos programmes on peut le dire on peut le dire dans une démocratie de dire que nous ne partageons pas des programmes qui pour nous nous semblent pas mais vous êtes d'accord c'est m'arrivée en tête Madame Belloubet et qui en plus me semblent contradictoires entre les différentes forces qui figurent dans qu'est-ce qui empêcherait le président de la république de nous nommer aujourd'hui à Matignon puisque nous sommes le bloc politique qui sommes arrivés en tête je voudrais juste dire que ce qui importe évidemment dans la nouvelle assemblée cela va être de trouver cela va être de trouver une majorité une majorité de projets ou une fédération de gouvernements mais en tout cas il faudra trouver cette majorité là et ni ensemble seul ni LR seul ni LFI pardon le nouveau Front Populaire seul ne pourront trouver cette majorité donc forcément il va falloir trouver une coalition de projets Un dernier mot avec Alexis Corbière qui est toujours en direct avec nous Monsieur Corbière est-ce que le risque principal pour le pays finalement ce n'est pas que demain il soit bloqué parce que ni le Front Populaire comme le disait Madame Méloubet ni pour l'instant la majorité sortante ni le Rassemblement National n'a de majorité absolue moi je pense que la République peut trouver Alexis Corbière allez-y moi il me semble il me semble avec les éléments que j'ai dans une soirée électorale pardonnez-moi qu'il y a un ensemble qui est nettement en tête dans l'hémicycle c'est le Front Populaire et la logique des choses c'est que le prochain Premier ministre soit un membre de cette coalition et j'espère que le Président de la République ne cherchera pas à trouver des artifices pour empêcher cela donc la première des choses il me semble logique que ce soit à partir de demain de la semaine qui vient que le Président de la République nomme un des membres de la coalition nouveau Front Populaire pour diriger le pays après il va de soi que ce sera très compliqué mais vous savez pour faire le bonheur des gens nous trouverons des majorités il y a une profonde aspiration dans ce pays je l'ai dit et je l'ai encore vu pendant la campagne de justice sociale d'augmentation des salaires de défense des services publics et combien de fois on m'a dit que l'école aujourd'hui a été abîmée par la politique d'Emmanuel Macron et je le dis à madame Belloubet l'hôpital public également y compris en matière de transition écologique d'urgence écologique le gouvernement et monsieur Macron a été inactif enfin il y en a marre de l'autoritarisme du présidentialisme qui est un poison de la vie politique Emmanuel Macron est un irresponsable et ça aussi ça doit donner mandat à ce que l'Assemblée nationale retrouve le pouvoir je crois que nous allons être à la hauteur de ce rendez-vous merci à vous Alexis Corbière donc réélu merci à vous Yves Tréhard la coalition vous y croyez ou pas appelée si fort de ses voeux par ensemble j'ai beaucoup remarqué à faire déjà ce soir qui sont les suivantes les français ça fait des années et des années qu'on leur dit le pays penche plutôt à droite ils se réveillent avec un groupe majoritaire qui est à gauche c'est assez cocasse qui est probablement dû d'ailleurs à l'arc républicain au front républicain qui a marché contrairement à ce qu'on a seriné pendant des années et des années en disant que ça ne marchait plus première chose troisième chose deuxième chose j'ai entendu au moins cinq candidats à l'élection présidentielle s'exprimer ce soir depuis monsieur Mélenchon jusqu'à monsieur monsieur Attal évidemment en passant par monsieur Hollande c'est chacun tient la couverture à soi ça c'est la deuxième chose la troisième chose le pays est ingouvernable mais complètement ingouvernable alors justement comment vous pouvez alors attendez on va mettre les choses en place Yves juste une seconde parce que je voudrais souhaiter la bienvenue aux gens qui nous rejoignent à 21h48 sur LCI et vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir vous rappelez que la question centrale c'est effectivement celle que vous posez à l'instant quand on regarde le découpage de l'Assemblée est-ce que c'est gouvernable ou pas ? vous voyez regardez madame Belloubet qui représente la majorité présidentielle ici avec madame Aubry qui est du nouveau Front Populaire exactement et de la France Insoumise n'oubliez pas madame Masson qui représente l'ARN non mais d'accord mais regardez comment ils peuvent gouverner ensemble c'est impossible mais on a dit qu'on le voulait non mais pourquoi parce que vous avez déjà un point qui les sépare complètement ils veulent revenir sur la réforme des retraites donc tout ça c'est impossible c'est impossible après la majorité présidentielle comme madame Belloubet l'a dit elle peut peut-être s'adjoindre le LR les républicains qui d'ailleurs au passage font un score assez étonnant ce soir Laurent Wauquiez dit non ce soir pour une coalition quand même 60 ils sauvent les meubles ils sauvent les meubles non il dit non à une coalition oui mais il sauve les meubles en termes de députés parce que monsieur Ciotti est en partie ils font aussi bien que quand il était là il dit non à une coalition donc impossible donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que peut faire le président de la république le président de la république est dans une impasse totale l'impasse est totale on va pas se raconter d'histoire et tous les discours sont divergents parce que même si vous prenez le groupe majoritaire ce soir qui est une petite majorité parce qu'on a l'impression qu'ils ont triomphé qu'ils ont la majorité absolue au mieux ils ont 210 sièges à l'intérieur de cette majorité tout à fait petite et relative et bien c'est la France insoumise qui a le plus de sièges et la France insoumise va faire mener va mener une vie infernale elle veut avoir le leadership sur l'ensemble de la gauche mais bien sûr pas une vie infernale non je vous laisserai pas dire ça ce qu'on veut c'est gouverner pour changer la vie des français oui mais ça tout le monde mais on ne laissera pas Emmanuel Macron nommer un premier ministre qui n'est pas issu du camp politique qui a remporté les élections pardonnez-moi je voudrais aussi entendre madame Belloubet mais c'est fichu pour vous c'est ce que dit Yves Tréard c'est plié pour vous je ne partage pas l'analyse d'Yves Tréard parce que moi je pense que sur bien des points sur cet arc central de gens qui ont envie de prendre des responsabilités il y a des points communs prenons l'école par exemple nous pouvons trouver des points communs certes ce n'est qu'un des points mais prenons mais qui allez-vous trouver madame Belloubet excusez-moi je vous interromps madame la ministre pardonnez-moi nous sommes en direct avec François Hollande bonsoir monsieur le président merci d'être avec nous ce soir en direct sur LCI la gauche arrive en tête de cette élection mais sans majorité absolue vous connaissez évidemment le fonctionnement des institutions par cœur la carte électorale parfaitement est-ce que le pays monsieur Hollande est bloqué ? non il ne tient qu'à les acteurs qui sont d'abord le président de la république puis ensuite les chefs des principales formations politiques de faire en sorte que le pays puisse avancer le président de la république il doit forcément faire des consultations consultations en fonction des résultats qui viennent d'être connus il doit laisser le premier ministre sortant expédier les affaires courantes et donc voir quelle peut être la position des principaux groupes pour éventuellement constituer une majorité s'il n'y a pas de majorité ce qui est possible si aucune majorité ne se dessine il va falloir que l'Assemblée nationale joue un rôle institutuel très nouveau dans notre pays c'est que c'est à elle que va revenir la responsabilité de voter les lois à travers ses propres propositions et de faire en sorte qu'elle puisse satisfaire ce qu'a été la demande du pays au delà des diversités politiques c'est à dire la question du pouvoir d'achat la question de l'accès aux soins la question des services à la personne et notamment des services collectifs et puis de l'écologie donc il va y avoir des textes qui vont venir de l'Assemblée nationale et qui vont donc être les lois de la république sauf que ça ne viendra pas nécessairement du gouvernement François Hollande est-ce que vous comptez participer à la constitution d'un éventuel gouvernement ? Et lorsque je me suis engagé c'était quand même assez inédit un ancien président qui est candidat dans une élection législative c'est parce qu'il y avait un enjeu grave qui était la perspective de l'accès au pouvoir de l'extrême droite c'est ça qui a fondé ma décision et si je suis aujourd'hui député c'est parce que la gauche aussi s'est rassemblée et qu'elle a été particulièrement digne puisque c'est elle par ses désistements qui a précisément empêché que l'extrême droite puisse être majoritaire à partir de là moi je ne recherche rien pour moi-même je pense qu'il faut toujours servir son pays mais vous n'excluez rien non plus et à quel niveau que l'on appartienne dans l'appareil d'état ce qui serait inédit aussi monsieur Hollande c'est qu'un ancien président je pense que ce n'est pas un problème de personne aujourd'hui c'est un problème de contenu politique il est forcément facile de parler de coalition d'alliance etc non je ne pense pas du tout que ce soit la bonne méthode la bonne méthode c'est de savoir sur quel contrat il peut y avoir une action au sein de l'Assemblée nationale et à partir de ce contrat là il est possible d'avoir une responsabilité pour ceux qui voudront la prendre au niveau gouvernemental pardonnez-moi François Hollande je réinsiste sur la question vous dites moi je ne me propose pas si on vous propose de faire partie d'un éventuel gouvernement y allez-vous oui ou non ? mais j'ai été enfin mais je vais vous répondre j'ai été président de la République je ne suis pas en train de chercher quelque poste que ce soit je ne sais pas si vous vous rendez compte j'ai accepté parce que je l'ai voulu d'être candidat aux élections légitatives pour servir mon pays et pour éviter que l'extrême droite arrive je ne suis pas venu à l'Assemblée nationale pour guigner un poste quelconque mon destin il est accompli donc j'ai comme une responsabilité plus éminente que de chercher à occuper un poste dans un gouvernement mais je serai extrêmement vigilant je serai extrêmement actif croyez-le bien au sein de l'Assemblée nationale pour que les intérêts du pays et les intérêts des Français soient servis Monsieur le Président est-ce que vous excluez vous dès ce soir certaines personnalités jugées trop clivantes à gauche Monsieur Mélenchon pour ne pas le citer est-ce que d'autres ne sont pas de nature à créer le rassemblement voulu par les Français si je vous écoute avec attention mais là vous en revenez aux questions de personnel qui sont tout à fait légitimes il y a des personnes qui posent plus de problèmes que d'autres ou qui peuvent être des solutions plus faciles que d'autres mais s'il n'y a pas le contenu politique s'il n'y a pas le contrat politique si on ne dit pas ce qu'on veut faire ce qu'on veut faire adopter pendant l'année pendant les deux années si ça doit aller jusqu'au bout jusqu'au terme du mandat d'Emmanuel Macron on n'est pas au rendez-vous ce qui compte c'est ce qu'on va faire c'est pas qui va le faire pour l'instant la première question à se poser qu'est-ce qu'on veut faire de cette Assemblée Nationale et dans cette Assemblée Nationale pendant les mois qui viennent c'est ça ma démarche justement sur le fond quel projet dans leurs différentes prises de parole les différents leaders du nouveau front populaire notamment Jean-Luc Mélenchon mais pas seulement Olivier Faure on dit c'est le programme du nouveau front populaire et rien d'autre nouveau front populaire majoritaire en siège c'est la France Insoumise donc si la France Insoumise revendique un rôle de leader de ce nouveau front populaire sur le fond est-ce que vous êtes prêt à tout accepter ? Vous avez remarqué que la France Insoumise est minoritaire au sein du nouveau front populaire que le parti socialiste a aujourd'hui autant de députés que l'on a la France Insoumise et que les écologistes existent et que les communistes existent donc c'est au sein de ce nouveau front populaire dans le respect de la pluralité avec ce rééquilibrage qui était intervenu que ça va se décider ensuite tout ne va pas pouvoir être adopté pendant les deux ans et demi qui nous séparent de l'élection présidentielle il faudra hiérarchiser il faudra dire qu'est-ce qui est le plus important et je vais vous dire ce qui est le plus important aujourd'hui c'est la question du pouvoir d'achat des Français c'est le seul sujet sur lequel il faut agir immédiatement et par la voie de l'augmentation d'un certain nombre de revenus et notamment de salaires et par la voie de l'indexation et par la voie aussi de redistribution fiscale voilà le premier enjeu c'est le pouvoir d'achat et le second enjeu c'est quel budget pour l'année prochaine et avec quelle réforme fiscale Merci beaucoup François Hollande d'avoir été avec nous ce soir en direct sur LCI Marie Chantret je suis interpellé par ce que j'entends depuis 20 heures alors c'est le jeu politique et c'est bien normal mais tous les responsables s'expriment comme s'ils avaient 290 députés tous parlent comme si demain ils pouvaient mettre en application leur programme or demain l'Assemblée telle qu'elle est constituée là il ne s'y passe rien du tout on est d'accord ? Il n'y a absolument aucune majorité absolue qui s'illumine ce soir comme par magie il va falloir travailler beaucoup travailler beaucoup discuter en coulisses ça semble-t-il déjà un peu commencé et ce que semble amorcer aussi la prise de parole de Gabriel Attal ce soir en disant que il assumerait évidemment ses fonctions jusqu'à ce que le président lui demande en intégrant aussi les Jeux Olympiques comme s'ils avaient aussi acté du côté de la majorité existante que ça allait prendre du temps beaucoup de temps et il y a ces mots du chef de l'Etat rapporté par son entourage qui dit que conformément à la tradition républicaine le président attendra la structuration de la nouvelle Assemblée pour prendre les décisions nécessaires la nouvelle Assemblée c'est le 18 juillet prochain l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée donc là aussi du côté de l'Elysée on prend acte du fait que ces négociations à venir possibles coalitions ça va prendre des jours alors cette Assemblée cette Assemblée pour le moment à cette heure-ci regardez à quoi elle ressemble on redécouvre à nouveau le nouveau visage de l'Assemblée nationale française les résultats finis à bientôt 22h 188 à 199 sièges pour le nouveau Front Populaire pour divers gauchés 10 députés 164 à 169 pour Ensemble LR et divers droite 63 135 à 143 pour le RN et ses alliés et autres dont indépendants c'est 5 sièges Sylvia Micon nous a rejoint bonsoir Sylvia avec vous nous allons regarder quelques-uns des résultats marquants de cette soirée et on va regarder ce qui se passe du côté des ministres sortant ils étaient 19 après 5 désistances suite au premier tour on va regarder tout d'abord le premier ministre Gabriel Attal qui est largement réélu dans les Hauts-de-Seine face au nouveau Front Populaire 61,6% des voix ensuite Gérald Darmanin qui a également été réélu dans la 10ème circonscription du Nord c'était difficile pour elle 16 points derrière le Rassemblement National au premier tour elle est élue également la ministre déléguée à l'Agriculture Agnès Pannier-Runacher élue également Marc Fénaud lui aussi s'était serré avec le RN au premier tour élue Frédéric Valtout tout comme Stéphane a séjourné dans les Hauts-de-Seine ainsi que Franck Riester voyons ce qu'il s'est passé également pour l'ancienne première ministre Elisabeth Borne dans la 6ème circonscription du Calvados elle était au deuxième au premier tour 8 points derrière le RN elle est élue avec 56,4% des voix elle a peut-être pu bénéficier du report de voix du candidat insoumis qui s'était désisté dans cette circonscription enfin on va regarder ce qui se passe aussi du côté de la gauche avec quelques figures François Hollande qu'on vient d'écouter l'ancien président qui remporte son Paris en Corrèze élue loin devant la candidate RN Maïté Pouget c'était une des inconnues de ce second tour François Ruffin également réélu dans la Somme il a réussi à devancer le RN il avait pourtant 7 points de retard notez que Dominique Voinet est également élue 57,5% dans le Doubs Valérie Rabot figure des socialistes elle est battue par la candidate azotiste Brigitte Barèges dans le Tarn-et-Garonne enfin battue également Philippe Poutou dans l'autre coup par le candidat RN Merci beaucoup Sylvia Amicone bonsoir Marion Maréchal merci beaucoup d'être avec nous en direct alors oui ce soir le Rassemblement National plus que jamais envoie des députés à l'Assemblée Nationale mais mais on est très loin de la majorité absolue comment qualifiez-vous les choses échec désillusion le Front Républicain a eu raison de vos ambitions écoutez ce qui est certain c'est qu'on peut saluer évidemment un résultat inédit pour le Bloc National mais néanmoins le drame ce soir pour notre pays qui est déjà très très mal en point c'est que la France est ingouvernable la France est ingouvernable et on va voir dès demain on a bien compris des tentatives d'un gouvernement à gauche alors même que la France est profondément à droite lorsque l'on interroge les Français par des sondages d'opinion sur l'immigration sur l'insécurité y compris d'ailleurs sur l'économie c'est à dire la dette les impôts l'assistanat ils sont très majoritairement de droite quand on les interroge par la voie électorale avec des scrutins proportionnels comme aux élections européennes le Bloc de droite est à plus de 40% quand on leur demande de choisir dans un premier tour et non pas d'éliminer ils se prononcent majoritairement pour des partis de droite et donc on a aujourd'hui non seulement une assemblée ingouvernable mais en plus une assemblée qui n'est pas représentative idéologiquement de ce que pensent massivement et majoritairement les Français donc c'est un double drame un double drame qui est le résultat de choses multiples évidemment bon les alliances diverses et contre nature on ne va pas y revenir entre le centre la gauche et l'extrême gauche mais aussi mais aussi disons-le la responsabilité que portent les républicains les candidats républicains qui ont fait le choix du nini qui se sont maintenus coûte que coûte au second tour pour sauver une cinquantaine une soixantaine de députés et qui ont ainsi renforcé le bloc centriste renforcé le bloc d'extrême gauche plutôt que de choisir naturellement une coalition qui était celle de l'ordre de la sécurité de la réduction de l'immigration de la baisse des impôts et donc je crois que la grande leçon pardonnez-moi j'en finis par là la grande leçon que doit tirer le camp national ce soir c'est la nécessité de s'élargir et de construire enfin une véritable union des droites qui a été capable de faire la gauche et qui a permis ce soir que malheureusement elle soit le premier groupe manifestement à l'Assemblée nationale Madame Maréchal vous louez sans cesse l'indépendance des électeurs et vous avez sans doute bien raison de ce point de vue là il y avait 500 candidats du bloc national comme vous dites face aux français ce dimanche les français se sont prononcés ils se sont prononcés librement personne n'est venu tenir leur main dans l'isoloir mais bien sûr je ne dis pas cela et je vous dis que évidemment cela est le résultat de diverses choses dont d'ailleurs disons-le une propagande de peur et de caricature qui manifestement d'ailleurs continue de faire son oeuvre on ne peut pas le nier sinon on n'aboutirait pas aux résultats de ce soir mais ce que je vous dis factuellement indépendamment d'ailleurs des résultats des partis c'est que sur les questions des idées et que ce soit sur la question de la réduction de l'immigration du retour de l'autorité de l'état de la réforme pénale ou de la nécessité de la baisse des impôts de la dette et de la lutte contre l'assistanat quand vous prenez ces thèmes individuellement les français sont majoritairement voire très majoritairement d'ailleurs tous partis confondus pour apporter des réponses sur ces sujets et donc je regrette si vous voulez qu'aujourd'hui le visage de cette assemblée nationale qui est le résultat en effet de différents réflexes de barrages de peurs de combinaisons politiques ou de désillusions aboutissent une fois de plus qu'on aura demain probablement un gouvernement technique ou pas de projet comme on dit ou de majorité de circonstances qui tirera évidemment vers la gauche et qui diront que ça très loin des réponses attendues par les français et donc c'est évidemment extrêmement malheureux et moi je vous le dis je vois dès ce soir des gens porter des ambitions présidentielles à demi-mour on a compris que Laurent Wauquiez voulait être candidat en 2027 on a compris que François Hollande voulait jouer peut-être le retour en 2027 on a compris que Jean-Luc Mélenchon n'avait jamais abandonné l'idée d'aller en 2027 donc tous ces gens finalement sont dans la logique non pas du après-moi le déluge mais avant-moi le déluge puisse jusqu'au bout aboutir ses ambitions personnelles et bien le prix à payer ce soir c'est ce que vous voyez c'est-à-dire une coalition des gauches qui cumule non seulement le chaos économique le chaos migratoire le chaos sécuritaire une fois de plus sur ces trois sujets je ne crois pas que les français attendaient ça Merci Marion Maréchal merci d'avoir été avec nous en direct François Patria Clémentine Autain et Pierre Jouvet nous ont rejoints sur ce plateau mais d'abord il est 22h04 oui le temps passe vite ma fameuse faille spacieux c'est vrai que depuis 9 juin c'est dense c'est fou bonsoir Céla Bougriou bonsoir d'ailleurs du côté de l'Elysée la question que je vous pose elle est toute simple comment on suit ça du côté de l'Elysée et du côté d'Emmanuel Macron ce soir écoutez ce que l'on sait c'est qu'Emmanuel Macron est en train de regarder circonscription par circonscription l'ensemble des résultats au rythme des remontées et a fait savoir via son entourage qu'il attendra la composition de la nouvelle assemblée nationale pour prendre les décisions nécessaires ce qui veut dire que l'exécutif temporise Emmanuel Macron ne prendra pas la parole ce soir son premier ministre attendra demain matin pour présenter sa démission reste à savoir si celle-ci sera acceptée ou au contraire si sa mission sera prolongée au moins le temps des Jeux Olympiques pour continuer de travailler sur les affaires courantes en tout cas Emmanuel Macron ce soir peut se réjouir d'une chose c'était son obsession il voulait empêcher le Rassemblement National d'obtenir la majorité absolue au prix de nombreux désistements défis relevés mais il y avait aussi une énorme inquiétude celle de l'ingouvernabilité du pays et c'est maintenant que tout le travail commence on ne sait pas encore à quel moment il recevra les chefs de parti mais cela fera évidemment partie des temps forts à suivre ces prochains jours pour voir dans quelle mesure il sera possible de porter une coalition je cite d'idées et de projets Merci beaucoup Céla Assela Bourguideou avec Cossé Labouache en direct de l'Elysée d'où vous sortez je crois M. Patry si j'ai les bonnes informations alors qu'est-ce qui va se passer racontez-nous ? Écoutez j'ai trouvé le président d'abord très concentré qui ce soir regarde les résultats qui montrent d'abord qu'il y a une participation extraordinaire et que sur ce fait je pense qu'il a raison de dissoudre parce que c'est moi qui le dis c'est pas lui qui l'a dit en l'occurrence de consulter les français une participation à ce point pas vu depuis 81 de l'année de ma première élection je m'en souviens encore aujourd'hui et que maintenant il est très concentré regarder la composition de l'Assemblée regarder comment maintenant voudront vouloir travailler les groupes comment vont se répartir les postes définitivement et puis ensuite envisager je pense une coalition dans le futur Je pense qu'on va pouvoir reparler quand même de la notion de clarification et de l'idée de dissolution mais encore une fois j'insiste sur cette question il fait quoi le président à partir de maintenant parce qu'on est face à une situation où c'est pas si clair que ça c'est pas si gouvernable que ça il y a le départ à l'OTAN c'est mardi un premier ministre qui dépose sa démission demain va-t-il l'accepter ou non à quoi ça va ressembler le lendemain pour les français ils vous regardent ils disent ça ressemble à quoi la France le 8 juillet il fait quoi le président pour nous ça ressemble à ce que les français ont voulu vous savez on a souhaité beaucoup la proportionnelle dans ce pays on l'a un peu ce soir on l'a un peu ce soir les français ont voulu répartir leur voix ils n'ont pas voulu de l'accession du rassemblement national au pouvoir alors que tout le monde prédisait pour une fois j'ai vu le sondage une fois qui s'est inventé d'avoir réussi dans les derniers scrutins ils se sont trompés ce soir et du coup que va faire le président François Patrice ? le président ce soir je vous l'ai dit le président est concentré sur la situation il regarde la composition des groupes il va ouvrir des discussions avec tout le monde il va discuter avec tout le monde ça prendra sans doute un peu de temps personne ne peut penser qu'entre aujourd'hui et demain matin le problème serait réglé je crois que le gouvernement va rester en place j'espère le temps des Jeux Olympiques sans doute demain Gabriel Attal donnera sa démission le président l'acceptera je pense que le président le renommera le premier ministre gardera le gouvernement n'acceptera pas et que pendant ce temps-là on pourra continuer à travailler on n'a jamais essayé de travailler Monsieur Patrice est-ce que des ministres comme Gérald Darmanin qui a dit moi je veux me consacrer pleinement à l'Assemblée Nationale est-ce qu'il y aura des exceptions est-ce que le ministre de l'Intérieur pourra aller siéger ou est-ce qu'il va aller être demandé de rester au gouvernement je n'ai pas entendu ce que Gérald Darmanin disait ce soir d'ailleurs il est déjà très brillamment réglue dans le nord de même que Mme Pannier-Runacher que je félicite d'avoir une pensée quand même pour mes amis qui ont perdu ce soir ça a été difficile en Bourgogne-Franche-Comté d'avoir une pensée pour eux donc ce soir on regarde un peu les résultats le président va consulter demain le gouvernement va rester en place donc M. Darmanin va rester en place je le pense aussi comme j'ai vu tout à l'heure Sébastien Lecornu ils vont rester demain le gouvernement va travailler va assumer les Jeux Olympiques dans le calme la détermination et la sécurité comme je l'espère et puis on va conserver Alors vous savez ce que vous direz vous diront peut-être les représentants des groupes sur ce plateau ce soir c'est qu'en fait c'est plus au président d'avoir la main que le président a perdu la main et que c'est à eux maintenant de décider de la vie politique qui se passera à l'Assemblée nationale et vous savez qui a dit ça dans son discours ce soir c'est Gabriel Attal qui a dit que maintenant la vie politique française elle se faisait à l'Assemblée nationale il n'a pas perdu la main le président que peut-il encore dire en quoi a-t-il encore un poids et une influence aujourd'hui ? On a tellement dit pendant tout le temps que le régime était un régime présidentiel alors qu'en fin de compte c'est un régime parlementaire un régime parlementaire On n'a pas complètement le mode de scrutin pour un régime parlementaire Demain l'Assemblée c'est le Parlement demain qui aura la parole vous venez de le dire à l'instant Gabriel Attal il a dit demain les choses l'évolution de ce pays va se passer au Parlement et il a raison compte tenu de la diversité le nombre de groupes qu'il va y avoir demain vous imaginez qu'il va être conséquent et que ça va permettre de réfléchir de constituer je l'espère ce que nous espérons depuis longtemps moi ça fait longtemps que je dis sur ces plateaux que je souhaite qu'il y ait une coalition demain que la droite et la gauche puissent travailler ensemble demain on va voir ce qu'il va se passer mais vous n'y arriverez jamais monsieur Papilla c'est vous qui le dites mais comment vous pouvez imaginer que vous puissiez travailler avec la droite et la gauche vous n'avez pas réussi à faire la majorité introuvable depuis 2022 et aujourd'hui vous êtes face à une majorité de gauche une petite majorité de gauche qui de toute manière vous dit on veut réformer on peut revenir en arrière sur les retraites c'est impossible pardonnez-nous il y a d'autres voix à entendre sur ce plateau bonsoir et re-bonsoir Clémentine Autain quand vous regardez François Patria je le rappelle qui sort de l'Elysée dire le président va consulter va voir ce qu'il peut faire comment il va le faire vous réagissez comment ? je ne suis pas comment dirais-je je peux comprendre que le président de la République devant un résultat qui n'était pas attendu prenne quelques heures pour réfléchir à comment il va agir dans la situation actuelle ça ne me choque pas et j'espère même que ces quelques heures vont lui permettre d'atterrir sur la situation des Françaises et des Français et l'expression qu'ils ont faite dans cette élection puisqu'ils ont dit d'abord qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite c'est-à-dire que le résultat du premier tour a été corrigé il a été corrigé parce que les forces de gauche et écologistes ont pris leurs responsabilités et la dynamique elle a été de notre côté donc il faut d'abord qu'il regarde la réalité en face c'est pas toujours sa plus grande qualité que de regarder le pays en face et les résultats de manière lucide donc j'espère que ces quelques heures vont lui permettre d'atterrir en France et de comprendre la colère qu'il a généré après 7 ans de pouvoir où il a accru les injustices où il a fait une politique au service d'un tout petit nombre et au détriment du grand nombre donc il faut que ça cesse et si on veut pas simplement avoir un répit par rapport à l'extrême droite mais combattre en profondeur son ascension alors il faut changer radicalement de politique avec notamment deux enjeux majeurs le premier c'est un choc de pouvoir d'achat l'abrogation de la loi sur les retraites c'est-à-dire des mesures fortes et de l'autre côté de justice sociale et de l'autre côté changer de méthode de gouvernement il faut cesser cette brutalité ce mépris et cette arrogance il faut écouter les français et il faut qu'on change absolument notre rapport à la démocratie je voudrais qu'on écoute également Alexandre Masson qui nous écoute patiemment depuis tout à l'heure bienvenue sur ce plateau Madame Masson lorsque vous entendez Madame Mottin qui dit le résultat a été corrigé les français n'ont pas voulu de vous à l'Assemblée nationale en tout cas pas avec une majorité ça fait un moment que je suis sur le plateau effectivement donc je voudrais quand même dire une chose importante on est le seul parti politique ce soir avec donc un programme unique à avoir fait à nous seuls le plus de députés sans coalition bon c'est quand même une chose importante parce que deux parlementaires de plus effectivement mais de toute façon avec ou pas Ciutti on a fait plus de parlementaires seuls sur notre programme avec notre étiquette politique on est les seuls le front populaire y compris à l'EFI qui est le plus haut dans le front populaire est beaucoup plus faible que nous donc la dissolution effectivement elle a corrigé premièrement le fait que les français voulaient minimum 128 circonscriptions de plus pour le rassemblement national ça je suis désolée depuis tout à l'heure je ne l'ai pas entendu sur votre plateau c'est une réalité concrète alors après ce que j'entends depuis tout à l'heure c'est que effectivement c'est la réalité aujourd'hui où est-ce qu'on va trouver une majorité pour éventuellement parce que ce n'est pas une obligation là tout de suite le président de la république peut très bien reporter la mise en place d'un nouveau gouvernement pourquoi pas après les Jeux olympiques pourquoi pas en mois de septembre donc il n'y a pas d'urgence donc effectivement ça va laisser certainement le temps pour le président de la république de discuter avec toutes les multiples tendances qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée Nationale et y compris d'ailleurs dans le Front Populaire il ne faut pas rêver il y avait un enjeu électoral et ils étaient tous très soudés mais on sait très bien que dans le Front Populaire aujourd'hui il y a quand même des divergences et d'ailleurs tout à l'heure on a entendu monsieur Corvière sur ce plateau qui a expliqué que lui il voulait refaire un nouveau programme je vais faire réagir à vos propos Alexandre Masson regardez nous sommes en direct avec Mathilde Pannot également bonsoir Mathilde Pannot merci beaucoup d'être avec nous en direct Alexandre Masson du Rassemblement National sur ce plateau met en avant vos divergences de fonds au sein du nouveau Front Populaire que répondez-vous à tous ceux et elle n'est pas la seule qui disent attendez c'est pas si simple que ça le nouveau Front Populaire avec les divergences entre LFI les questions de personnes etc je tiens d'abord à dire au Rassemblement National qu'ils sont quand même mal placés pour nous faire des leçons puisqu'ils ont abandonné pan par pan pendant toute cette campagne et heureusement que c'était une campagne expresse puisque sinon il ne serait plus resté une seule mesure du Rassemblement National à la fin de cette campagne nous pour tous les candidats et maintenant les députés du nouveau Front Populaire nous avons fait ce qu'on appelle un contrat de législature ce contrat de législature dit ce que nous ferions sur les 100 premiers jours de gouvernement en commençant par les 15 premiers jours puis ensuite pour l'été puis ensuite à la rentrée sur les grandes bifurcations à faire et donc nous avons nous une cohérence programmatique nous avons chiffré ce programme il a été soutenu par 300 économistes il a d'ailleurs été soutenu par la CGT fait historique mais aussi le planning familial la Confédération Paysanne la FSU et beaucoup d'autres organisations donc je crois que nous n'avons aucune leçon à recevoir du Rassemblement National et que nous avons au contraire une cohérence politique et programmatique qui nous permettra d'agir à la hauteur du vote qu'a fait aujourd'hui le peuple français restez avec nous avec nous s'il vous plaît madame Panot on voit ces images de la place de la république où il y a un rassemblement spontané ce soir parce qu'il n'y a pas eu d'appel au rassemblement de la place de la république monsieur Jouvet vous représentez les socialistes sur ce plateau je vous avais déjà interviewé vous aviez dit à certaines personnalités il est hors de question qu'ils incarnent le front populaire à l'avenir à Matignon est-ce que les discussions débutent ou est-ce que je regarde les chiffres à nouveau le nouveau premier ministre si c'est lui doit sortir de LFI puisque c'est LFI qui a le plus de siège on est dans une situation politique inédite il est 22h15 et on doit tous avoir beaucoup d'humilité moi d'abord je veux remercier les français d'avoir répondu à l'appel du barrage républicain qui a permis d'éviter que Jordan Bardella soit ce soir premier ministre le deuxième élément c'est que je veux remercier les françaises et les français qui ont mis en tête le programme du nouveau front populaire ce soir avec près de 200 députés et je veux vous dire que notre responsabilité désormais est immense notre responsabilité elle est immense de devoir apaiser le pays de devoir penser les blessures et les fractures qui sont profondes on voit aujourd'hui une carte de France qui est très différente selon qu'on habite en ville ou dans les zones rurales ou périurbaines notre responsabilité à nous fameux hommes de gauche engagés écologistes, socialistes communistes, insoumis c'est de trouver le chemin pour gouverner la France et je le dis les français attendent des réponses claires sur le pouvoir d'achat sur les services publics sur la question de la santé et de l'accès aux soins sur la question de la transition écologique sur la question de la sécurité nous avons dans notre projet les propositions qui permettent de répondre à ces questions et nous le ferons et les questions de personnes viendront ensuite alors ce ne sera pas une question de personnes ce sera une question de courant que je me permettrai quand même sous nos yeux nous voyons que la France insoumise si on prend partie par partie c'est 87 à 93 sièges pour le PS c'est 58 à 60 sièges par exemple les écologistes 34 à 36 Mathilde Panot est-ce que vous est-ce que vous estimez c'est notre projection pour le moment est-ce que vous estimez Mathilde Panot que la France insoumise a un rôle de leader naturel de ce nouveau front populaire et doit ainsi en assumer et de quelle manière la responsabilité pour les jours et les mois à venir alors nous avions dit et c'est d'ailleurs Olivier Faure qui l'avait proposé en premier que à partir du groupe qui serait majoritaire à l'Assemblée nationale il proposerait ce groupe proposerait ensuite aux autres composantes un nom de premier ou de première ministre mais je veux qu'on aille par étapes d'abord parce que nous avons réussi l'impossible en faisant en seulement 4 jours seulement un accord de coalition qui a créé le nouveau front populaire qui est non seulement un accord programmatique avec les 100 jours de gouvernement que nous avons fait en programme et chiffré je le disais mais aussi un accord qui est le deuxième seulement dans l'histoire avec la NUPES avec un accord dès le premier tour aux élections législatives puis ce soir nous réussissons de nouveau l'impossible puisque grâce à la mobilisation notamment des quartiers et des villes populaires de la jeunesse des peuples dans les territoires dits d'outre-mer nous réussissions à déjouer l'ensemble des pronostics qui étaient faits qui disaient et qui expliquaient que l'extrême droite aurait une majorité absolue dans ce pays ils n'ont absolument pas la majorité donc nous faisons par étapes et permettez-nous d'avancer pas à pas dans la construction de cet avenir à inventer ensemble alors restez avec nous madame Panot alors vous allez pas à pas vous avez raison mais vous avez tout de même dit c'est Olivier Faure lui-même qui a proposé que la personnalité sorte du groupe majoritaire et je vous ai vu réagir madame Autan moi je suis pas porte-parole d'Olivier Ford donc peut-être non non pas du tout je vous ai vu réagir au propos de madame Panot sur le fait que la personnalité devait sortir du groupe majoritaire moi ce que je crois c'est que la personnalité qui doit être proposée par le nouveau front populaire doit être une personnalité qui fait un maximum consensus de tous les députés pour tous les députés du nouveau front populaire c'est ça l'enjeu donc moi j'ai proposé qu'on ait demain si c'est possible ou après demain une réunion de l'ensemble des députés du nouveau front populaire en dialogue bien entendu avec les forces politiques pour essayer de dégager quelle personnalité nous pouvons proposer au président de la République vous par exemple c'est une hypothèse il y en a d'autres moi je veux pas qu'on commence comme ça à dire moi 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 ce que je veux c'est qu'on trouve une solution qui soit une solution qui permette de gouverner le pays et qui permette de rassembler le nouveau front populaire quant au groupe je me permets quand même cette précision vous faites des projections d'abord on n'a pas les résultats précis et ensuite vous ne savez pas comment les groupes vont s'organiser donc je propose à tout le monde parce que vous dites par exemple que vous vous n'êtes plus potentiellement sous étiquette LFI et que vous n'êtes par exemple plus comptabilisé LFI à partir de ce soir ou de demain je ne sais pas dans vos comptabilités non mais vous vous sortez ou pas des comptabilités non mais je vous pose même la question est-ce que moi d'autres non pardon je vous pose la question vous comptabilisez où vous quittez la France insoumise ou oui non j'ai bien entendu que Jean-Luc Mélenchon quand il est intervenu sur TF1 il a parlé de 19 députés élus au premier tour pour la France insoumise il y en a eu si on me compte 20 donc j'ai bien compris que je ne faisais plus partie du groupe et par ailleurs une boucle a été mise en oeuvre mise en place très vite là sur les téléphones et dans cette boucle je n'y suis pas donc vous voyez le problème est réglé je ne serai pas dans ce groupe là aussi parce que il faut le dire il y a eu des désaccords que la France insoumise a beaucoup de mal à supporter que tout le monde ne soit pas au cordeau caporalisé et que par ailleurs mes camarades qui ce soir je tiens à le dire ont gagné je pense à Hendrik Davy à Marseille je pense à Alexis Corbière à Montreuil et à Daniel Simonnet qui a réalisé un score incroyable de 75% qui était donc ce qu'on a appelé les purgés ont gagné ce soir et donc moi je resterai avec mes camarades et je pense que nous devons trouver une solution qui permet de sortir des guerres fratricides d'en sortir et qu'on parle d'autre chose on arrête avec ça peut-être pour mettre un point final pardon Mathilde de Panot Clémentine Autain Mathilde de Panot Clémentine Autain dis-moi je crois bien que je ne fais plus partie de la France insoumise ce soir qu'en est-il ? mais c'est son choix je crois que nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre pays et dans ce moment où nous écrivons l'histoire de notre pays ce sont d'abord des millions de nos concitoyens qui ressentent à cet instant un immense soulagement que l'extrême droite ne soit pas au pouvoir comme ça nous a été annoncé maintes fois qui ressentent un immense soulagement que des millions de personnes soient allées aux urnes pour refuser que la haine raciste consume ce pays qui ressentent un immense soulagement parce que peut-être nous avons maintenant au bout de nos doigts la possibilité d'augmenter le SMIC d'abroger la réforme de la retraite à 64 ans ou encore de bloquer les prix ou d'avoir dès la rentrée scolaire une école réellement gratuite voilà ce que je crois ressent le grand nombre du peuple de France aujourd'hui et la suite et bien je ne crois pas malheureusement pour vous que ça se fera sur le plateau de LCI laissez-nous le temps d'avancer étape par étape pour pouvoir avancer vers un gouvernement et le programme rien que le programme que nous avons proposé et sur lequel les français et françaises nous ont élus députés Tant que vous venez nous le raconter ensuite tout va bien Merci beaucoup Madame Panot d'avoir été avec nous ce soir en direct Merci à vous Sur LCI Nous avons toujours ces images en direct de la place de la République chez le Jean-Philippe Tanguy qui nous a rejoint pour le Rassemblement National Quel mot vous choisissez pour qualifier ce qui s'est passé ce soir ? Est-ce que c'est une déception ? Je rappelle que Jordan Bardella vous voulez 289 députés sinon rien Les français en députent rien du coup Non pas rien on progresse considérablement on est le parti le plus renforcé ce soir mais oui c'est une défaite pour notre pays et je le regrette parce qu'on voit bien déjà en direct sur votre plateau c'est quand même consternant que vous réglez déjà vos comptes les longs couteaux sont sortis Non justement je pense qu'il faut passer à autre chose Vous êtes désigné porte-parole de Do Victoire et vous êtes déjà même exclu d'un groupe qu'on découvre fait dans votre dos c'est un job dating géant pour savoir qui sera Premier ministre qui ne le sera pas on est très loin de ce qui a été promis aux Français et je pense que nos compatriotes je m'incline devant leur choix mais vont avoir et je le regrette pour eux la gueule de bois d'ailleurs qu'ils vont découvrir que ce qu'on leur a vendu depuis deux semaines pour s'opposer au Rassemblement National par tous les moyens possibles imaginables surtout les pires ne va pas se passer et ils vont devant de graves difficultés je vais vous donner un dernier exemple avant de faire tourner la parole ce soir mais vous respectez leur choix tout de même ce que vous avez dit on est le seul parti politique qui respecte le choix des Français dans le Vaucluse la France Insoumise et le Parti Socialiste ont fait élire le premier député fiché S de l'histoire M. Arnaud qui a battu Mme Gawain une avocate une honnête femme de famille M. Arnaud qui voulait mettre une balle dans la tête à des féministes de droite voilà ce qu'a fait élire les castors en carton qui ont menti aux Français les castors en carton on ne va pas être dans l'injur non plus je pense d'ailleurs il y a pire que t'es un castor vous vous êtes traité de tous les noms vous êtes traité de nazis alors dire que ce sont des castors en carton vous m'excuserez je ne prends pas ça pour une injure par rapport à ce qu'on a subi M. Nottem je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a eu une déroute pour vous je sais que vous avez du mal avec le résultat de ce soir je peux le comprendre mais il y a une déroute ça ne correspond pas aux éléments de langage que vous aviez à 16h il n'y a pas de soucis mais c'est la réalité et je pense que une des raisons une des explications en dehors de la mobilisation syndicale citoyenne politique de gauche elle est surtout partie de chez nous mais il y a un autre élément c'est que cette semaine les médias aussi ont fait un travail qui était d'aller regarder un peu qui étaient tous ces candidats du Rassemblement National et au lieu justement de passer tous les plateaux à raconter les soi-disant fichiers etc oui mais pourquoi quand vous dites ça on ne comprend rien on a l'impression qu'on a fait élire un terroriste c'est pas ça c'est un antifasciste et vous savez qu'il y a plein de militants écologistes et d'autres qui sont fichiers donc quand vous dites fichiers vous faites peur aux gens et votre candidate qui a été condamnée parce qu'elle est arrivée avec une carabine elle a purgé sa peine elle a purgé sa peine mais enfin vous voyez il y en a plein il y en a plein donc vous arrêtez excusez-moi on va arrêter sur les questions de personnes et rappelez qu'au-delà de cette semaine et les questions de candidats cette chaîne est comme chaque jour depuis l'annonce de la dissolution ne parlez pas en même temps que moi s'il vous plaît juste laissez-moi terminer ma phrase s'il vous plaît merci beaucoup cette chaîne ce qu'elle a fait depuis le 9 juin tous les jours c'est regarder le programme et les propositions de l'ensemble des partis pour aider les français à voter Valérie Nataf la discussion parce que là ce soir à 22h25 personne ne gouverne peut-être demain ce sera le cas mais là personne ne peut gouverner bon les discussions elles s'annoncent je ne sais pas s'il faut dire tendues, âpres, serrées en tout cas il va falloir négocier ça c'est une évidence elle s'annonce mal Stéphane Séjourné le patron du groupe Renaissance indique qu'il va venir en négociation en consultation je ne sais pas comment il faut les qualifier vous me direz François Patria avec des préalables avec des choses sur lesquelles le groupe Renaissance refusera de céder quand on entend Mme Autain M. Jouvet on a compris qu'il y avait des lignes rouges quand on entend François Hollande on comprend dit-il que tout se passera à l'Assemblée Nationale il n'évoque même pas la constitution d'un gouvernement il explique que c'est à l'Assemblée Nationale que doivent se voter les lois la question du gouvernement est passée complètement à la trappe donc ça va être très difficile je pense qu'effectivement comme vous l'avez indiqué M. le Sénateur c'est bien après les Jeux Olympiques peut-être même les Paralympiques qu'éventuellement on aura les Jeux Paralympiques qu'on aura un gouvernement s'il y en a un pour l'instant la situation de blocage est patente ils ne pourront pas gouverner il ne pourra pas y avoir de gouvernement parce que les écarts je dirais de programmes sont tels qu'ils ne trouveront ni les uns ni les autres une majorité suffisante ils s'exposeront nécessairement à des motions de censure qui elles rencontreront des majorités donc je ne vois pas comment ce pays pourra se réformer adopter des lois à moins que ce soit vraiment des textes tout à fait secondaires mais à mon avis pendant un an on est parti dans un tunnel qui sera assez inédit d'ailleurs en France parce que ça ne sera pas du tout une cohabitation comme on en a déjà vécu François Patria encore une fois vous étiez à l'Elysée il y a peu de temps avant de nous rejoindre ce que tout le monde est en train de dire c'est que ça ne se passe plus à l'Elysée ça se passe sans Emmanuel Macron désormais et en plus c'est de son fait parce que c'est lui qui a décidé de la dissolution je ne sais pas pourquoi vous voulez à tout prix affaiblir le président je ne cherche pas personnellement à affaiblir le président ce serait beaucoup je crois qu'il est affaiblit tout seul monsieur Patria je ne vous ai pas interrompu il y a des limites je vous parle du pouvoir politique et du poids politique de l'Elysée à partir d'aujourd'hui plus que jamais on a besoin d'un président fort à l'Elysée et il est fort je le dis comme tel parce qu'il va devoir arbitrer consulter c'est lui qui nommera le Premier ministre ce n'est pas l'Assemblée qui le nommera c'est le Président de la République qui va le nommer il le nommera à l'issue de négociations qui auront lieu qui prendront certainement du temps mais que le chef de l'Etat est encore celui qui nomme le gouvernement qui le fera demain alors ce soir on est sur des positions bloquées vous savez on ne commence pas une négociation en commençant par céder j'ai bien compris mais il faudra bien que certains fassent des pas vers les autres pour qu'on arrive à faire quelque chose qui soit à la fois constructif chacun va être concentré sur son territoire le faire aujourd'hui essayer de trouver il y aura sans doute des points d'accord qui se trouvent parce que je n'imagine pas que les députés peuvent penser demain que la France ne peut pas être évernée question très simple je me tourne vers monsieur Jouvet qui est socialiste est-ce que vous imaginez un accord potentiel de gouvernement avec la majorité sortante en fait je pense qu'il faut être très clair pour les français la confusion est déjà grande en fait il faut parler de projets qui changent leur vie nous on s'est présenté devant les français avec un projet qui est celui du nouveau front populaire ce soir les français nous ont mis en tête des choix politiques je dis par exemple ce soir sur votre plateau si les uns et les autres veulent accepter avec nous dans notre projet le choc de pouvoir d'achat que nous proposons dès cet été alors les mains sont ouvertes et tendues pour tous ce que nous voulons à gauche donc des gens viennent vers vous et ils n'iraient pas vers d'autres des gens mais en fait il y a des élections on n'a pas de majorité absolue c'est très clair et donc il faut changer de culture démocratique moi je veux qu'on apaise ce pays je veux qu'on réponde à ces fractures mais nous devons le faire sur des bases claires et ce soir nous présentons aux français les bases claires qui sont celles du projet sur lequel nous nous sommes présentés avec des priorités politiques et de ces priorités nous tendons la main le premier projet c'est donc la réforme du mode de scrutin par exemple le premier je crois que la réforme du mode de scrutin les français l'ont fait de même ce soir mais ça peut être une des propositions non la première proposition que moi je mets sur la table c'est le choc de pouvoir d'achat avec l'augmentation des salaires du SMIC et plus de justice fiscale je ne rentre pas dans le détail discutons-en dans les heures et dans les jours qui viennent mais ça c'est une priorité si les français en septembre ont 200 euros d'augmentation pour leur revenu pour les plus pauvres il est 22h30 il est 22h30 regardez le visage le nouveau visage de l'Assemblée nationale selon nos chiffres nos projections de l'IFOP regardez à quoi ressemble cet hénicycle le nouveau front populaire 188 à 199 députés l'alliance de gauche qui arrive en tête 10 élus pour les autres partis de gauche pour ensemble 164 à 169 sièges LR et 10 vers droite 63 sièges RN et les alliés on oublie totalement la majorité absolue la majorité tout court 135 à 143 députés pour les autres partis non étiquetés il reste 5 sièges évidemment tout cela va encore s'affiner mais on est désormais sur des fourchettes qui sont assez réduites avec si vous nous rejoignez à 22h30 vous avez fait autre chose vous découvrez évidemment Marie-Chanteret qu'il n'y a aucune majorité on va avoir le temps d'y revenir avec l'ensemble des éditorialistes et d'invités nous a rejoint sur ce plateau Sylvia Amicon pour faire le détail faire le point sur les rapports de force ce soir effectivement et on va voir maintenant ce qui se passe dans chaque bloc ce que cela donne au sein du nouveau front populaire et bien c'est la France insoumise qui récolterait le plus de sièges entre 87 et 93 Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs très rapidement pris la parole pour demander au Premier ministre de s'en aller le parti socialiste 58 à 60 sièges les écologistes entre 34 et 36 sièges nous allons gouverner à l'encer tout à l'heure Marine Tondelier et puis le parti communiste de 9 à 10 sièges regardons à présent ce que cela donne au sein de la majorité présidentielle avec Renaissance qui récolterait entre 107 et 112 sièges nous avons également Horizon d'Edouard Philippe 23 sièges le Modem 20 sièges et puis 14 sièges pour les autres composantes enfin chez la troisième force politique le Rassemblement national et ses alliés le RN disposeraient entre 123 et 128 sièges très loin de la majorité absolue voulue mais c'est plus de députés qu'en 2022-89 à l'époque 12 à 15 sièges pour LR associé à un RN représenté par Eric Ciotti qui voulait remporter ce soir entre 20 et 30 circonscriptions voilà pour l'ensemble des blocs merci beaucoup Sylvia Amikon voilà pour la ventilation des sièges ce soir voilà